Bon, chez nous, on commence toujours par dire « bon matin ». Bon, on recommence. Bon matin. Bon. D'abord, je tiens sincèrement à remercier les gens qui m'ont invité parce que je dois vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai un plaisir fou à discuter avec les collègues Marc, Antoine et Marie. Je remercie énormément ces gens-là de m'avoir invité et j'ai déjà répondu que je suis prêt n'importe quand à revenir avec l'accueil que j'ai eu. Je dois vous dire que c'est un modèle à suivre. Alors, ceci étant dit, si vous désirez avoir une copie de la présentation que je vais faire ce matin, je vous invite immédiatement à prendre en note l'adresse que vous avez à l'écran. Donc, en un seul mot, enseignement-efficace.blogspot.ca, la présentation est téléchargeable dès maintenant. Vous aurez l'intégralité de tout ce que je vais présenter. Donc, la présentation portera sur deux thèmes en lien avec ce qui a été mentionné. D'une part, je vous propose de regarder le thème de l'enseignement efficace, donc quelles sont les pratiques qui sont susceptibles de faire réussir la plus grande quantité d'élèves possible, mais en particulier les élèves pour qui l'école se doit de faire une différence, c'est-à-dire les élèves moyens, les élèves à risque et surtout les élèves en difficulté. Parce que comme enseignant, comme enseignante, nous devons faire preuve d'humilité. Certains élèves n'ont pas besoin de nous. Les élèves forts, peu importe ce qu'on fait, ils apprendront. La compétence enseignante, c'est faire apprendre ceux qui n'apprennent pas seuls. C'est ça, un enseignant qui est compétent. Or, qui n'apprend pas seuls? L'élève moyen, l'élève à risque et les élèves en difficulté. Donc, moi, ce sont principalement ces jeunes-là avec lesquels j'ai travaillé toute ma vie qui m'intéressent le plus. Et la littérature scientifique réalisée au cours des 40 dernières années nous permet d'identifier des pratiques efficaces pour cette clientèle-là. Mais ce que l'on sait, c'est que les pratiques efficaces avec une clientèle vulnérable sont tout aussi efficaces avec une clientèle qui a moins de problèmes. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler des stratégies génériques d'enseignement efficace. Donc, la première partie de ma présentation portera là-dessus. Et dans un deuxième volet, les meilleures façons d'accompagner les enseignants pour permettre la mise en œuvre des stratégies dites efficaces. « Avoir identifié une stratégie, c'est une chose. La mettre en place en salle de classe, c'est autre chose. » Donc, ça devient important de se préoccuper non seulement du quoi, de l'identification, mais aussi de comment peut-on s'assurer que les pratiques identifiées comme étant efficaces s'implanteront en salle de classe et aussi de façon durable. Alors, le plan que je vous propose se déroule comme suit. Quelques mots d'abord sur le contexte éducatif au sens large. Et je vais faire quelques liens avec le Québec également. L'importance des données probantes. Moi, je suis de ceux actuellement en éducation qui militent beaucoup pour qu'on soit aussi sérieux en éducation que nous le sommes en médecine. C'est important de prendre appui sur des données validées par la recherche et non pas des théories qui peuvent être populaires, voire même séduisantes et romantiques, mais qui n'ont aucun effet positif sur le rendement des élèves. Donc, je ferai quelques minutes là-dessus. Et ensuite, je veux également prendre un peu de temps pour vous montrer ce qui a été dit précédemment par Marie. C'est-à-dire que les enseignants et l'école peuvent faire une différence dans la réussite des élèves. Il existe du côté de la littérature anglo-saxonne un mouvement qui a été créé au début des années 70 par un professeur de Harvard qui s'appelait Ron Edmonds, qui s'appelle les écoles efficaces. C'est-à-dire qu'il existe dans à peu près tous les systèmes éducatifs des écoles de milieux défavorisés où la réussite des élèves est égale, voire même supérieure à des écoles de milieux mieux nantis. Or, si vous connaissez les travaux qui ont été réalisés en sociologie de l'éducation, nous savons depuis belle lurette que généralement, lorsqu'un élève provient d'un milieu défavorisé, en général, les probabilités de réussir à l'école sont moins élevées que celui qui provient d'un milieu mieux nantis. Et c'est encore vrai dans toutes les enquêtes internationales qui sont réalisées. Sauf qu'il y a des écoles qui n'entrent pas dans cette règle-là. Et ça devient important d'aller voir comment se fait-il qu'on retrouve de la réussite à des endroits où, en général, on retrouve moins de ce type de réussite-là. C'est ce qu'on appelle les écoles efficaces. Ensuite, on va regarder un enseignement qui est efficace. Et cet enseignement-là se subdivise en trois grandes familles d'intervention. Donc, il doit d'abord y avoir ce qu'on appelle une bonne gestion du curriculum. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le curriculum prescrit correspond au curriculum enseigné et que le curriculum enseigné correspond au curriculum évalué. C'est ce qu'on appelle un alignement. Donc, j'y reviendrai. Ensuite, la gestion de la classe, naturellement. Je l'ai présentée mardi soir. J'y ferai une courte allusion. Et finalement, le thème principal de ma présentation, c'est la gestion de l'enseignement-apprentissage. Et ensuite, deuxième partie, on ira voir l'accompagnement efficace des enseignants. Je ferai une petite conclusion. Et ensuite, si vous avez des questions à me poser, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Ça vous convient? Alors, petite mise en garde, nous tenons à vous informer que les conclusions des recherches qui vous seront présentées dans le cadre de ce perfectionnement risquent peut-être d'ébranler fortement certaines de vos idées, opinions et croyances. Évitez de sursauter. Alors, je le fais d'une façon un peu humoristique, mais je ne viens pas ici ce matin pour vous parler de mes opinions en éducation, malgré mon âge. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que mes opinions en éducation n'ont pas plus de valeur que la vôtre et la vôtre n'a pas plus de valeur que la mienne. C'est important de s'appuyer sur des recherches qui nous montrent des pratiques dont l'efficacité a été montrée. Et c'est ce que je vais faire. Donc, il y a probablement des pratiques que je vais identifier que plusieurs d'entre vous faites déjà ou recommandez déjà. Quand la recherche confirme ce que je fais ou ce que je recommande, c'est un état de bonheur profond. Mais quand la recherche infirme ce que je fais ou infirme ce que je recommande, c'est à ce moment-là que le déséquilibre peut se produire. Mais on doit toujours se rappeler que la recherche en éducation bien menée, comme celle qui est faite en médecine, elle n'est pas là pour venir nous nuire. Au contraire, elle est là pour aider. Mais la recherche pourra aider uniquement à la condition qu'on accepte les résultats de recherche, même ceux qui vont peut-être venir nous ébranler au niveau de nos idées, nos opinions et nos croyances. Donc, en bon Canadien français, ça se peut que ça brasse par bout en fonction de ce que vous avez déjà entendu, lu sur certaines théories en éducation. Alors, le contexte actuel. Un peu partout sur la planète, les systèmes éducatifs, de plus en plus, ont une gestion axée sur les résultats. Ce qui nous préoccupe de plus en plus, c'est la réussite des élèves. Et ce type de gestion-là, et qu'on voit non seulement aux primaires et aux secondaires, mais chez nous actuellement au Canada, c'est même au niveau universitaire, on est extrêmement soucieux de la réussite. Combien de diplômés, combien de jeunes vont réussir les études qu'ils entreprennent? Donc, ce type de gestion-là a une incidence, a des conséquences. Et l'une de ces implications, c'est que ce type de gestion-là nous amène à poser un regard sur la réussite des élèves, et en particulier, ceux pour qui l'école doit faire une différence. Pourquoi se préoccuper principalement de ces élèves-là? Parce que les élèves en difficulté et ceux qui sont à risque d'échec sont ceux les plus susceptibles d'abandonner l'école. On ne quitte pas l'école scolaire, l'endroit scolaire, parce que j'ai un quotient intellectuel de 150 et que je trouve l'école plate. Ça, c'est Walt Disney, ce n'est pas la vraie vie. On quitte l'école, le facteur qu'on appelle un facteur de risque, un des plus importants dans la littérature sur le décrochage scolaire, c'est la réussite des élèves ou non, l'échec et les retards scolaires. Et voici un exemple de statistique qu'on peut retrouver au Québec qui illustre très bien ce que je viens de mentionner. Le ministère de l'Éducation, dans sa publication de mai 2015, nous disait ceci. Le décrochage scolaire dans les écoles secondaires naturellement québécoises demeure un sujet préoccupant, même si on a observé une légère diminution des taux de décrochage au cours des dernières années. Malgré cette tendance encourageante, au-delà de 12 000 élèves inscrits en 2011-2012 ont quitté l'école secondaire sans avoir obtenu de diplôme ou de qualification. Et là, le ministère nous dit, certains élèves sont plus à risque de décrocher. Ceux et celles qui accusent un retard scolaire viennent en tête de liste. Et à ce sujet-là, on nous dit, les élèves qui ont un retard scolaire qui compte pour environ 23 % de l'ensemble des effectifs au secondaire cette année-là représentaient tout près de 70 % des décrocheurs la même année. Donc, si on veut faire un peu les coins ronds, on pourrait dire qu'au Québec, actuellement, au secondaire, un élève sur quatre, au secondaire, a du retard scolaire. Or, quand on regarde ceux qui quittent l'école, 70 % de la clientèle provient de ce groupe-là. Donc, souvent, moi, je dis à mes collègues enseignants au Québec, si nous voulons compter le décrochage, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. On doit les faire réussir. Et un jeune qui réussit ne quitte pas l'école, aussi plate soit-elle. Facile à dire, mais pas nécessairement simple à faire. Et quand on regarde les recommandations qui ont été faites du côté des États-Unis par un des plus gros organismes sur la prévention du décrochage auprès des élèves en difficulté, ces gens-là nous disaient, dès 2006, compte tenu des nombreuses recherches, qui ont été faites sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles, les décideurs, les enseignants et les chercheurs doivent considérer l'efficacité des méthodes et des pratiques d'enseignement utilisées auprès de ces élèves-là comme étant une stratégie pouvant prévenir le décrochage scolaire. Donc, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Allons voir les meilleures pratiques pour faire réussir les élèves. Et si les élèves sont en contexte de réussite, les probabilités de rester à l'école sont beaucoup plus élevées que si l'élève est en contexte d'échec. Alors, pour répondre aux questions qui concernent l'efficacité de l'enseignement, comment peut-on identifier les meilleures pratiques pour faire réussir les élèves? C'est important d'utiliser ce qu'on appelle des données probantes. C'est un terme de plus en plus utilisé en éducation. Quand on parle de données probantes, à quoi fait-on référence? Eh bien, on fait référence à des pratiques de prévention ou d'intervention qui ont été validées par une certaine forme de preuve scientifique par opposition aux approches qui se basent sur la tradition, les conventions, les croyances ou les données non scientifiques. À partir du moment où on veut s'inspirer de données probantes, comment fait-on pour s'y retrouver? Quand on prend le temps de lire de la littérature en éducation, je vous propose une grille qui nous permet de situer les différents écrits qui sont utilisés en éducation et de choisir ceux qui nous semblent les plus appropriés pour répondre à la question « Qu'est-ce qui marche en éducation? » Alors, c'est une adaptation d'une taxonomie qui a été développée au Canada, qui a été publiée en 2009. Et ce que la taxonomie nous montre, c'est que plus le niveau est élevé, donc de 1 jusqu'à 4, plus le degré de contrôle des facteurs qui peut biaiser les résultats d'une recherche est élevé. Donc, si on regarde le niveau le plus bas, quel est le type d'écrit qu'on retrouve à ce moment-là? Eh bien, c'est des rapports d'experts, c'est des énoncés de consensus, c'est des communications par des autorités respectées, ça fait des écrits professionnels. C'est le niveau où on a le contrôle des variables le moins élevé. Ensuite, niveau 2, c'est des études corrélationnelles, des études de cas, des enquêtes, des études descriptives, des analyses de documents. Niveau 3, des études quasi-expérimentales, où il n'y a pas de groupe de contrôle, c'est généralement ce qu'on appelle des études pré-test, post-test. Ensuite, niveau 3a, des études expérimentales, mais il n'y a pas eu d'assignation aléatoire, mais on a tout de même un groupe de comparaison, ce qu'on appelle généralement des études quasi-expérimentales. Et ensuite, niveau 4, études expérimentales avec assignation aléatoire, et niveau 4a, donc le niveau le plus élevé, où on retrouve des méta-analyses, des recensions systématiques de la littérature, des méga-analyses, des méta-synthèses, et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où on veut identifier, sur la base de données probantes, les pratiques les plus efficaces pour faire réussir les élèves, c'est important d'utiliser minimalement des études de niveau 3a. Parce que plus une étude est réalisée selon un protocole qui permet de contrôler l'influence de certains facteurs, plus les conclusions qui en découlent sont fiables et éventuellement généralisables. Alors, quand on ne fait pas appel à la littérature scientifique pour faire nos choix, on se retrouve malheureusement souvent confrontés à des théories qui sont présentées aux enseignants, mais qui n'ont aucun fondement scientifique, et vous en avez une preuve à l'écran. La théorie des styles d'apprentissage. Écoutez, c'est enseigné dans nos facultés d'éducation, pas en Belgique, mais chez nous au Canada, depuis les années 60, à ce jour, aucune recherche rigoureuse a montré que lorsqu'un enseignant essaie d'enseigner selon les styles d'apprentissage des élèves, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. En fait, c'est le contraire. Moins tu t'occupes de ça, mieux cela va. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enseigne, ce n'est pas en fonction des élèves qu'on doit se questionner, c'est en fonction du contenu. Quand j'enseigne un cours d'éducation physique et que je veux faire apprendre le basketball, de placer un ballon dans les mains des élèves pour apprendre, même si c'est très kinesthésique, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre à jouer le ballon. Lorsqu'on enseigne la musique, de placer un instrument dans les mains des élèves pour apprendre, même si c'est très kinesthésique, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre à jouer. Quand on enseigne la lecture en première année chez les tout-petits, de nommer la lettre, présenter la lettre et le son produit par la lettre, même si c'est un petit bout visuel et auditif, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre le code écrit. Donc, lorsqu'un enseignant se questionne en fonction du contenu, là, ça marche, mais ça n'a rien à voir avec Pierre-Jean-Jacques, visuel, auditif, kinesthésique. Première théorie, fumiste. Ce n'est pas terminé. Deuxième, les types d'intelligence d'Haward Gardner. C'est enseigné aux États-Unis depuis les années 80. Écoutez-moi bien. 10h19, aucune recherche rigoureuse publiée à ce jour a montré que lorsqu'un enseignant essaie de tenir compte des intelligences multiples, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. En fait, c'est le contraire. Quand tu t'occupes de ça, mieux c'est. Pourquoi? Parce que la théorie ne tient même pas la route sur le plan strictement théorique. Nous savons depuis Binet. Une centaine d'années de travaux en psychométrie ont montré que lorsqu'un psychologue évalue l'intelligence d'un élève, avec le Wechsler, qui est l'outil le plus populaire actuellement pour mesurer l'intelligence, quand le psychologue va fouiller dans le guide qu'accompagne le Wechsler, il va être capable de découvrir qu'il existe une corrélation entre l'intelligence verbale et non-verbale autour de 0,45. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il existe un facteur général d'intelligence. Nous avons un hurlu-berlu qui, malheureusement, enseigne à Harvard. Et ce monsieur-là nous dit qu'il n'y a pas seulement deux types d'intelligence. Il y en a huit. Peut-être en inventera-t-il une neuvième cette semaine. Et elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Écoutez, elles ne peuvent pas être indépendantes. 100 ans de travaux ont montré une corrélation de 0,45 entre le verbal et le non-verbal. Or, 10h20, aucune recherche rigoureuse a montré l'efficacité de ça. Et le comble du comble, vous l'avez à l'écran. Howard Gardner, qui est l'auteur de la théorie, a accordé à Robert Sternberg de Yale une entrevue qui a été rédigée dans un ouvrage. Et vous avez l'adresse pour être capable d'aller retrouver la citation. En page 169, Gardner lui-même, donc le concepteur de l'approche, nous dit « Je dois admettre que ma théorie n'est plus valide. » Donc, ce n'est pas Bissonnette qui critique pour critiquer. Le monsieur nous dit « C'est parce que je me suis trompé. » Oui, mais là, écoutez, là, combien de millions d'enseignants ont été formés avec de telles sottises? Quand ça ne fonctionne pas, qui est blâmé? Les enseignants. Les enseignants ne comprennent pas. Les enseignants ne le mettent pas en place de la bonne façon. C'est toujours la faute des enseignants. Et moi, je dis dans ce cas-ci, ce n'est pas la faute des enseignants. La théorie ne tient pas la route. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas en salle de classe. Donc, si notre objectif, c'est de favoriser la réussite du plus grand nombre, vous comprendrez qu'on doit s'éloigner de ce genre de théorie-là qui peut être populaire, mais qui n'a aucun fondement scientifique solide. Et dans un contexte de gestion axé sur les résultats, s'il y a quelque chose que l'on doit certainement éviter, c'est ce type de théorie-là. Alors, si vous désirez en savoir plus sur des théories fumistes dans le domaine de l'éducation, je vous invite à lire les deux ouvrages que vous avez à l'écran. Un premier qui a été rédigé par un de mes collègues qui s'appelle Normand Bayarjon, qui malheureusement a pris sa retraite de l'Université du Québec à Montréal. Il a écrit un ouvrage dont le titre est un peu troublant, « Légende pédagogique ». Donc, c'est un ouvrage à l'intérieur duquel on retrouve une quinzaine de théories populaires qui n'ont aucun fondement scientifique solide. Et quand même assez près de vous, le second ouvrage, c'est par André Tricot, qui enseigne à Toulouse, qui vient tout juste de publier un ouvrage drôlement intéressant qui s'appelle « L'innovation pédagogique » où il passe en revue des théories très populaires mais qui n'ont aucun fondement scientifique clair, un peu comme la classe inversée et un paquet d'autres théories qui pourtant sont populaires mais qui n'ont aucun fondement scientifique solide. Alors, si vous désirez meubler vos week-ends et vos fins de semaine, vous avez environ 300 pages de lecture sur des théories non fondées en éducation. Alors, est-ce que l'école et les enseignants peuvent faire une différence? La réponse est oui. Et on retrouve cette différence-là dans le mouvement des écoles dites efficaces. C'est-à-dire des écoles qui sont situées dans des quartiers défavorisés où le rendement des élèves est égal, voire même supérieur à des écoles de milieu mieux nanti. Et rapidement, je vous montre une étude qui a été faite au Québec dernièrement par des collègues à moi de l'Université du Québec en Outaouais avec environ 15 000 élèves dans 11 commissions scolaires, tout près de 300 écoles primaires. Mes collègues Pierre Collerette et Gilles Pelletier voulaient savoir est-ce que les écoles de milieu défavorisé sont en mesure d'amener des élèves à un niveau de réussite aussi comparable, sinon mieux, que des écoles de milieu mieux nanti. Donc, Pierre et Gilles se sont amusés à regarder, pour les 288 écoles, ce qu'on appelle leur indice de défavorisation. Au Québec, il existe malheureusement ce qu'on appelle une carte de la pauvreté. On attribue à chaque école, en fonction de la scolarité de la mère, en fonction du niveau socio-économique à l'intérieur duquel l'école est située, à chaque école, on attribue ce qu'on appelle une cote de pauvreté, un indice de défavorisation. Je n'aime pas ça, mais c'est tout de même la façon dont on travaille au Québec. Et plus le nombre est élevé, plus l'école est susceptible de recevoir dans ses murs ce qu'on pourrait appeler une clientèle vulnérable. Donc, Pierre s'est amusé à regarder l'indice de défavorisation des écoles avec la réussite des élèves aux quatre épreuves ministérielles de sixième année aux primaires. Chez nous, à la fin de la sixième année, les élèves passent des épreuves standardisées du ministère de l'Éducation, une en lecture, une en écriture, une en mathématiques et une en résolution de problèmes. Et Pierre a regardé le nombre d'élèves vulnérables à ces quatre épreuves-là. Donc, il a regardé le pourcentage d'élèves vulnérables dans chacune des 288 écoles. Et on considérait qu'un élève était vulnérable quand sa note moyenne aux quatre épreuves était de 69 % et moins. Donc, si le lien était parfait entre la pauvreté, les indices de défavorisation et le pourcentage d'élèves vulnérables, on aurait une droite parfaite et toutes les écoles seraient alignées sur cette droite-là. Si la relation était parfaite, la relation n'est pas parfaite. La corrélation est autour de 0,22. Ce qui veut dire que quand on regarde du côté gauche du schéma, par exemple ces écoles-ci, qui ont un indice de défavorisation très élevé, si vous descendez la ligne, le pourcentage d'élèves vulnérables dans ces écoles-là n'est pas nécessairement plus élevé que ce qui est ici. Mais quand on regarde à l'autre bout des écoles de milieu nettement mieux nantie, regardez le pourcentage d'élèves en difficulté ou vulnérables ici et là. Est-ce que l'école peut faire une différence? C'est clair. J'avais déjà présenté un mardi dernier une étude avec moins d'écoles. Maintenant, avec tout près de 300 écoles, 15 000 élèves, nous avons des écoles de milieu défavorisés où le nombre d'élèves en difficulté est nettement inférieur aux écoles de milieu mieux nantie. Donc, est-ce que les écoles peuvent faire une différence? C'est très clair. Donc, quand on se parle d'écoles efficaces, j'ai déjà écrit là-dessus d'abord en 2006 et en 2013, les écoles efficaces, quand on regarde les études qui ont observé les pratiques d'enseignement dans ces écoles-là, non pas ce qu'on appelle les pratiques déclarées, mais les pratiques effectives. C'est-à-dire, les chercheurs sont allés s'asseoir les deux fesses dans chacune des classes des écoles de milieu défavorisés performantes et on a comparé avec des écoles défavorisées non performantes. Et qu'est-ce que ces études-là ont permis de réaliser? C'est que dans les écoles qui sont efficaces, les enseignants qui ont été observés enseignent généralement de façon efficace. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les pratiques d'enseignement efficaces sont harmonisées. L'enseignement dans chacune de ces classes-là partage de nombreuses similitudes. Ça ne veut pas dire que l'enseignement est robotisé, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais on est capable d'observer dans ces écoles-là beaucoup d'enseignants qui mettent en œuvre des pratiques associables à un enseignement qui est efficace. Alors, quand on se parle d'enseignement efficace, il faut faire attention. On a souvent tendance à penser que c'est une recette et que la recette pourrait s'appliquer à tout le monde. Ce n'est pas la recette qui est importante, c'est les ingrédients clés que l'on peut déployer lorsqu'on enseigne. Et là-dessus, je tiens à souligner une publication qui a été faite par des collègues anglo-saxons. Ces gens-là nous disent, nous avons construit un certain nombre de pistes ou de principes ou de règles pédagogiques en lien avec l'enseignement efficace. Il peut être tentant de traiter ces listes de stratégies pédagogiques comme les étapes d'une recette tirée d'un livre de cuisine à suivre de façon aveugle. Il serait simpliste de réduire l'acte d'enseigner à une séquence figée d'étapes prédéterminées. Les enseignants efficaces colorent toujours la recette en y ajoutant leur personnalité, leur humour, leur créativité et leur enthousiasme. Mais toutefois, si des ingrédients clés sont oubliés, le résultat peut être désastreux. Donc, non, il n'y a pas de recette mur à mur, mais il y a des ingrédients qui, s'ils sont présents, augmentent les probabilités de faire réussir les élèves et c'est de ces ingrédients-là dont je voudrais vous parler ce matin. Alors, quand on se parle d'enseignement efficace, je le disais sur le plan, il y a trois grandes dimensions. La gestion de la classe, la gestion de l'enseignement et la gestion du curriculum. Alors, j'ai vu mardi soir avec les gens que j'ai rencontrés le thème de la gestion de la classe. Grosso modo, pour faire un rappel à ceux qui étaient avec moi et pour l'introduire le thème pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents, une bonne gestion des comportements ou une bonne gestion de classe implique deux éléments fondamentaux. D'abord, la mise en place d'interventions dites préventives. Les enseignants qui ont beaucoup de succès en gestion de classe ne se démarquent pas de leurs collègues qui ont moins de succès lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves se désorganise. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est dans la prévention de ça. Donc, c'est des gens qui vont mettre en place des interventions pour favoriser auprès des élèves l'adoption des comportements souhaités. Par exemple, c'est des enseignants qui accueillent les élèves à la porte le matin. C'est des enseignants qui vont encourager les élèves qui se comportent adéquatement. Donc, au lieu de taper sur la tête des gamins quand ça ne va pas, on va plutôt essayer de les attraper quand ça va bien. Donc, c'est ce qu'on appelle des stratégies préventives. Et c'est ce qui explique le succès de ceux en gestion de classe. Mais ce n'est pas une approche où nous n'intervenons pas lorsque ça ne va pas. Ce n'est pas le libre-enfant de Summerhill. Donc, quand un enfant adopte des comportements déviants, c'est important aussi d'avoir des interventions correctives ou des interventions curatives. Mais ce qui devient extrêmement important, c'est qu'avant d'agir en correction, c'est important de s'assurer que j'ai mis en place des interventions préventives et que ces interventions-là n'amènent pas les succès souhaités. Là, à ce moment-là, je dois utiliser des interventions correctives. Bon, maintenant, gestion du curriculum. Je prends quelques minutes pour en parler parce que je considère actuellement que dans beaucoup de systèmes éducatifs, c'est la dimension la plus négligée au moment où on se parle. Quand on se parle de gestion du curriculum, à quoi fait-on référence? On doit s'assurer comme enseignant que le curriculum prescrit, généralement par le ministère de l'Éducation, sera le curriculum qui sera enseigné. et que le curriculum qui est enseigné doit correspondre au curriculum qui sera évalué. En fait, l'évaluation doit être un miroir de l'enseignement et non pas qu'un élève ouvre sa copie d'examen en disant « Ah! On ne m'a jamais présenté cette question-là! Ah! Monsieur m'a parlé de cette question-là cinq minutes dans le cours et le cinquante minutes n'est pas présent dans l'enseignement. » Bon, en Belgique, ça ne se passe pas. Mais chez nous, au Québec, on le voit souvent que l'évaluation ne correspond pas à ce qui a été enseigné. Souvent, moi, j'ai tendance à dire qu'on doit être aussi sérieux en éducation que dans un cours de natation. Si le programme prévoit que je dois enseigner à nager sur le dos, c'est ce que je vais enseigner. Et au moment de l'évaluation, je ne leur demande pas de pratiquer la brasse. J'ai enseigné sur le dos. Donc, l'école doit être aussi sérieuse qu'un cours de natation. Donc, si on veut s'assurer d'un alignement, parce que la recherche nous dit, et ça, on le sait depuis la fin des années 80, lorsqu'il y a alignement, les élèves qui en bénéficient le plus sont les élèves moyens, à risque et en difficulté. Les tailles d'effet qui sont obtenues sont au-delà d'un écart-type, ce qui est énorme en recherche. Donc, pour être capable d'assurer cette forme d'alignement-là, comment peut-on y arriver? On harmonise les pratiques entre enseignants. On s'assoit les enseignants ensemble d'un même niveau. Une seule planification annuelle de l'enseignement. C'est le même curriculum. On ne devrait pas avoir 60 planifications. C'est le même. Donc, on s'assoit ensemble. Une seule planification de l'enseignement. Construction d'épreuves évaluatives communes. Les mêmes examens. Oui, c'est le même curriculum. Et correction collective de quelques copies types pour s'assurer qu'on corrige grosso modo de la même façon. Sinon, même si en théorie, on a le même curriculum, ce qui se passe dans la classe de Pierre et ce qui se passe dans la classe de Marie, ça peut être extrêmement différent. Donc, les écoles efficaces harmonisent non seulement des pratiques d'enseignement, mais aussi des pratiques au niveau de la gestion du curriculum. Donc, quand on parle d'asseoir les enseignants ensemble, équipe de collaboration, communauté d'apprentissage professionnel, avant même de regarder des méthodes d'enseignement, on doit s'assurer qu'on comprend le curriculum de la même façon, qu'on a choisi les meilleures méthodes pour être capable de l'enseigner, puis qu'on va construire nos évaluations ensemble. Quand j'ai présenté ce thème-là dans une école secondaire au nord de Montréal, à la pause, une enseignante se dirige vers moi, un d'un pas extrêmement rapide et avec un visage austère. Et là, je me dis dans ma tête, la madame a vraiment pas l'air contente. Et elle vient me demander, écoutez, M. Bissonnette, si j'ai bien compris votre histoire d'harmonisation de curriculum, ça veut dire que tel type de poésie, en première secondaire, je ne pourrai plus l'enseigner. Et là, moi, je demande bêtement, est-ce que ce type de poésie-là est au programme d'études? Et elle me répond, non, mais elle me dit, c'est parce que j'aime ça. Et là, mon hamster machiavélique a commencé à tourner dans ma vieille tête de directeur d'école. Et là, le hamster m'a posé la question, que fait-elle avec ce qu'elle n'aime pas? Elle trouve le moyen d'enseigner quelque chose qui n'est pas prévu. Et là, le hamster m'a répondu de façon troublante. Ou bien elle ne l'enseigne pas ou elle donne un devoir. Voilà. Comment se fait-il que cette enseignante-là a un taux d'échec de 40 % à l'épreuve standardisée de la commission scolaire à la fin de l'année? C'est parce que la madame, elle enseigne de la poésie. Et quand les enfants arrivent en deuxième secondaire et que l'enseignante français demande, eh bien l'année dernière, vous avez vu avec madame tel contenu et qu'ils ont tous des yeux de poisson. C'est parce que la madame, elle a fait de la poésie. Donc, avant de regarder que ce soit la gestion de classe ou que ce soit les méthodes d'enseignement, nous devons obligatoirement faire un travail important sur la compréhension du programme d'études. Quelle est la meilleure planification pour enseigner? Et on devrait avoir une seule planification d'enseignement. On doit être aussi sérieux que d'un cours de natation. Même chose. Et à partir du moment où on fait ça, on harmonise une dimension importante également de l'enseignement. Maintenant, on va aller voir quelles sont les pratiques à harmoniser au niveau de la gestion de l'enseignement-apprentissage. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai réalisé ce qu'on appelle une méga-analyse. C'est une synthèse de plusieurs méta-analyses qui ont été faites. Et je vous rappelle qu'une méta-analyse, c'est une synthèse de recherche expérimentale ou quasi-expérimentale. Elle a été publiée, cette recherche-là, dans une revue scientifique qui s'appelle « Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage ». Si vous désirez l'obtenir, allez tout simplement sur Google, indiquez « Steve Bissonnette RRAA » et vous serez capable de télécharger gratuitement l'étude dans son ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais vous en faire un bon résumé. Donc, j'ai tenté avec mes collègues de répondre à la question « Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces qui favorisent les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? » Donc, quand je parle d'apprentissages fondamentaux, je parle de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Et quand je parle d'élèves en difficulté, je parle de deux grandes catégories d'élèves, ce qu'on appelle les « learning disabilities » dans la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, et aussi ce qu'on appelle des « low achievers », c'est-à-dire des élèves qui sont à risque d'échec. C'est généralement des élèves qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, j'ai repéré dans les deux banques de données scientifiques toutes les méta-analyses qui avaient été faites, soit en lecture, soit en écriture, soit en mathématiques, et auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage ou à risque d'échec. Donc, vous avez la liste de tous les mots-clés qui ont été utilisés pour repérer dans les moteurs de recherche les plus importants, Éric et Psy-Info, les méta-analyses qui touchent ce système-là. C'est-à-dire ces critères-là. Ensuite, ont été sélectionnés uniquement les méta-analyses qui répondaient aux critères que vous avez à l'écran. Quels sont ces critères-là? D'abord, un, avoir évalué les effets d'une stratégie d'enseignement spécifiquement sur le rendement des élèves, soit en maths, soit en lecture, soit en écriture. Donc, toutes les méta-analyses qui s'occupaient plutôt de la motivation ou des dimensions plus affectives, pour les besoins de ma méga-analyse, je ne les ai pas retenus. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi, ce qui me préoccupait, c'est le rendement en lecture, en écriture et en maths. Deuxième critère, avoir calculé ou quantifié les tailles d'effets pour la stratégie utilisée. Avoir été réalisé majoritairement auprès d'élèves de niveau élémentaire. Pourquoi? Parce que c'est là que si on veut intervenir, plus on intervient tôt et de façon précoce, meilleurs seront nos résultats à moyen et à long terme. Ensuite, avoir évalué les effets de la stratégie d'enseignement auprès d'élèves en difficulté ou à risque d'échec. Donc, dans chacune des méta-analyses, il devait y avoir majoritairement dans l'échantillon des élèves, soit en difficulté, soit à risque d'échec. Ensuite, avoir analysé majoritairement des études qui ont employé un devis de recherche de type expérimental ou quasi expérimental avec un groupe de contrôle. Il devait toujours y avoir un groupe de contrôle. Et avoir fait l'objet d'une publication dans une revue spécialisée, c'est-à-dire arbitrée par des pairs. Donc, quand on tient compte des mots-clés que je vous ai présentés de ces critères-là, j'ai été capable de repérer 11 méta-analyses qui répondent à ces critères-là. On doit se rappeler qu'une méta-analyse, c'est une synthèse quantitative d'études expérimentales. Donc, les 11 méta-analyses représentaient à ce moment-là 362 recherches publiées entre 1963 et 2006, ce qui impliquait environ 30 000 jeunes. Donc, vous avez à l'écran la liste des 11 méta-analyses. Vous avez, si on regarde de gauche à droite, le nom de l'auteur, l'année de publication, le niveau scolaire des élèves. Parfois, c'était l'élémentaire et le secondaire, mais vous devez toujours vous rappeler que c'était majoritairement des élèves au secteur élémentaire. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on a à dire sur le secondaire. Ensuite, vous avez le type de difficulté des élèves, les différentes méthodes d'enseignement, la durée de l'intervention, le nombre de recherches synthétisées, le nombre d'élèves impliqués et la période de la méta-analyse. La première des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, nous avons beaucoup plus de résultats de recherche en ce qui concerne la lecture que l'écriture et les maths. Pourquoi est-ce ainsi? L'apprentissage le plus complexe à faire à l'école, c'est d'apprendre à lire. Les statistiques sur les élèves en difficulté ont tendance à nous révéler que 70 à 80 % des jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage sont en lecture. Et ça donne bien, parce que s'il y a quelque chose que l'on commence à bien savoir, c'est enseigner de façon efficace la lecture auprès d'élèves à risque ou en difficulté. Ce qu'on connaît le moins, c'est le processus d'écriture. Au moment où j'ai fait la méga-analyse, une seule méta-analyse avait été publiée et depuis ce temps-là, on en a une seule de plus. C'est vraiment le domaine pour lequel nous avons le moins de données probantes. Et on commence à avoir des résultats intéressants en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Depuis la publication de cette méga-analyse-là, si on reprenait l'exercice avec les mêmes mots-clés, les mêmes paramètres, on pourrait en ajouter trois de plus qui arrivent exactement aux mêmes conclusions que ce que je vais vous présenter. Alors, pour être capable de comprendre des résultats de méta-analyse ou de méga-analyse, je vous donne quelques pistes. Rassurez-vous, on ne fera pas un cours de statistiques avancées, mais je vais être capable de vous donner des points de repère pour comprendre des résultats quantitatifs. Quand on regarde des résultats de méga ou de méta-analyse, c'est ce qu'on appelle des fractions des quarts-types. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour être capable de comprendre les résultats, si, par exemple, je vous dis que telle méthode a un effet de 0,10 sur le rendement des élèves, première opération, vous devez regarder est-ce que le nombre que j'ai sous les yeux est positif ou négatif. Si le nombre est positif, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les élèves dans le groupe expérimental ont mieux réussi que les élèves du groupe de comparaison. Si le nombre est négatif, ça va mal à la chope. Ça veut dire que les élèves qui ont expérimenté telle chose ont moins bien réussi que le groupe de comparaison qui a simplement fait un enseignement usuel, ordinaire, parfois même qu'on pourrait appeler traditionnel. Donc, première opération, est-ce que le nombre que j'ai sous les yeux est positif ou négatif? Deuxième opération, si le nombre est positif, par exemple, de 0,10, ça veut dire que l'élève moyen dans le groupe expérimental passe du cinquantième rencentile au cinquante-quatrième. Je m'explique. Si vous avez une classe à l'intérieur de laquelle il y a 100 élèves, je ne vous souhaite pas ça, mais imaginons qu'on en a une où il y en a 100. On classe les élèves, même si on ne devrait pas le faire, on classe les élèves du plus faible au plus fort. L'élève moyen se situe au cinquantième rang. Si l'effet de ma mesure est de 0,10, eh bien l'élève en début d'année qui était au cinquantième rang avance de quatre rangs pour se retrouver au cinquanti-quatrième. Donc, l'effet est positif, mais l'effet est petit. Et si je demande à un enseignant qui a utilisé telle méthode dont l'effet est de 0,10, vois-tu avec cette méthode-là de grands changements dans les résultats de tes élèves? L'enseignant va dire pas vraiment. Même si le résultat est petit, c'est-à-dire est positif, il est trop petit pour être visible à l'œil nu. Je vous donne une comparaison. C'est un peu comme si vous regardiez deux personnes de loin. Un mesure 1,77 m et l'autre mesure 1,8 m. Je suis désolé, de loin, vous ne serez pas capables de voir qu'un est plus grand que l'autre. Ça nous prend des mesures très fines pour être capables d'y arriver. Mais à partir de 0,40 et plus, les changements sont visibles à l'œil nu. Parce qu'un effet de 0,40, si vous regardez, l'élève qui était au cinquantième rang avance de 16 rangs pour se retrouver au 66ème rang de cile. Donc, tout près du tiers des élèves les plus performants de son groupe. Un effet de 0,40, c'est un peu comparé de loin une personne qui mesure 1,7 m avec un qui mesure 1,8 m. Donc, même de loin, on est capable de voir qu'un est plus grand que l'autre. Et à partir de 0,80 et plus, c'est wow! Parce que là, c'est la différence entre un nain et un joueur de la NBA au basketball. Donc, plus le nombre est élevé, plus l'effet de ma mesure est grand. Et ce n'est pas parce que le nombre maximal est de un écart-type à l'écran qu'on ne pourrait pas avoir des résultats, dans certaines méta-analyses, de 2, 3, j'ai même vu 4 écart-tifs, c'est quand même assez rare, mais j'en ai vu. Mais vous devez garder en tête que ce qui est vrai pour le positif l'est également pour le négatif. Donc, si l'effet de ma mesure, c'est moins 0,10, bien là, l'élève n'avance pas de 4 ans et il recule de 4 ans. Donc, si on s'éloigne de ça, comme de la peste, notre but, ce n'est pas de les faire régresser, c'est de les faire avancer. Donc, quand on regarde différentes méga-analyses comme la mienne qui ont été publiées dans le monde anglo-saxon, les chercheurs nous recommandent de prendre comme seuil d'appui pour faire l'analyse de nos résultats, un minimum de 0,40 et plus. C'est ce qui devrait nous aider à déterminer des méthodes plus efficaces que d'autres. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. On va regarder les différentes méthodes d'enseignement et on va porter attention aux méthodes qui ont un effet minimal de 0,40 et plus. Alors, vous avez maintenant les résultats en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Donc, quand j'ai dépouillé avec mes collègues les différentes méthodes d'enseignement, j'ai été capable de les classer sous différentes catégories. Il y avait en lecture des méthodes d'enseignement qu'on pourrait associer à un enseignement plus structuré, plus directif, souvent qu'on appelle un enseignement qui est explicite. Il y avait également en lecture une méthode d'enseignement qui s'appelle l'enseignement réciproque. Grosso modo, l'enseignement réciproque, qu'est-ce que c'est? C'est du travail en équipe. On place les élèves, par exemple, en équipe de deux. L'enseignant, au préalable, par exemple, a montré comment faire un résumé en lecture et on demande aux élèves de se placer en équipe de deux. On laisse la procédure au tableau, interactif ou non, pour faire un résumé et les élèves doivent se réenseigner mutuellement, le résumé, avant de travailler seul. On pourrait l'appeler enseignement mutuel. Donc, on se réenseigne en équipe une stratégie qui a été présentée par l'enseignant au départ. Il y avait en lecture une méthode qui se qualifie elle-même d'être une pédagogie constructiviste, qu'on appelle la méthode whole language. Nous n'avons pas, dans le monde francophone, une méthode équivalente à 100% à la méthode whole language. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la méthode globale en lecture. On avait également en écriture une seule méthode d'enseignement qui a été utilisée, un enseignement plus structuré, plus directif, plus explicite. Donc, si on regarde les résultats avec, comme point de repère, minimum 0,40 et plus. Quand on regarde toutes les méthodes associables à un enseignement plus structuré, plus directif, plus explicite, on a des résultats qui varient de 0,41 jusqu'à 1,18. Je ne sais pas c'est combien d'ouares, mais je sais que c'est plusieurs. Ensuite de ça, l'enseignement réciproque atteint tout juste, mais atteint le seuil minimal visé de 0,40. En écriture, la seule méthode d'enseignement qui est l'enseignement explicite obtient des résultats drôlement intéressants de 0,81. Bon, maintenant, si notre objectif, c'est de faire échouer les élèves en difficulté, aucun problème. Nous savons exactement ce qu'on doit faire. On utilise la méthode globale en lecture et on a un effet négatif de 0,65. C'est préférable de ne rien faire que de faire ça. Je caricature à peine. Et je dois vous rappeler que ces résultats-là, ce n'est pas Steve qui les a interprétés. C'est des résultats présentés dans des méga-analyses que j'ai tout simplement compilées. Ce n'est pas moi qui ai fait l'interprétation de ça. Une méga-analyse n'interprète pas des résultats, elle les rapporte. Bon, maintenant, en maths. En mathématiques, vous avez les mêmes méthodes d'enseignement. L'enseignement plus structuré, l'enseignement réciproque, les pédagogies plus constructivistes. Donc, quand on regarde du côté des mathématiques, l'enseignement explicite donne des résultats encore mieux que ce qu'on retrouve en écriture et en lecture. Les tailles d'effets peuvent aller jusqu'à 1,45. Wow! L'enseignement réciproque, même chose. C'est encore plus payant de l'utiliser en mathématiques. que de l'utiliser en lecture. Les effets peuvent aller jusqu'à 0,66. Bon, heureusement, les pédagogies constructivistes en maths ne produisent pas d'effets négatifs, mais elles n'atteignent pas le seuil minimal visé de 0,40. Donc, qu'est-ce que j'ai été capable de conclure avec mes collègues? Il y a deux méthodes d'enseignement. Hyper efficaces pour les élèves en difficulté et les élèves à risque. And the winner is explicit teaching. La meilleure méthode d'enseignement pour faire réussir les élèves qui ont le plus besoin de nous, c'est l'enseignement explicite et, en second, l'enseignement réciproque. Et c'est vrai aux primaires, aux secondaires et même à l'éducation des adultes. Alors, est-ce que mes résultats sont différents de d'autres enquêtes qui ont été faites avant moi? Pas du tout. Vous avez à l'écran les méta-analyses les plus importantes qui ont été réalisées dans le monde anglo-saxon sur la planète. En 2000, le National Reading Panel a produit une synthèse de la littérature sur quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement pour apprendre aux enfants à lire. Ils ont fait l'analyse de 100 000 recherches expérimentales publiées au cours des 30 dernières années. Et ils en sont arrivés à un enseignement explicite. Quand on regarde le National Mathematics Panel, qui a fait l'analyse en 2008, de 16 000 recherches sur l'enseignement des mathématiques à partir de la première année de l'élémentaire jusqu'en huitième année, ce qui veut dire de l'âge de 6 ans jusqu'à environ 12-13 ans, quelles sont les meilleures méthodes pour enseigner aux élèves en difficulté? Enseignement explicite, enseignement réciproque. Donc, mes résultats à moi ne sont pas différents de d'autres enquêtes qui ont été faites avant moi. Et souvent, les gens ont tendance à me dire, « Oui, mais Steve, là, les études que tu as sélectionnées, c'est des études anglo-saxonnes. Anglo-saxonne. Nous, on parle français. Ce n'est pas la même chose. » Eh bien, Steve y a pensé. Vous avez à l'écran une synthèse qui a été réalisée par mes collègues de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, sous le titre, « Pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une tropse d'intervention appuyée par la recherche. Et à quoi mes collègues sont-ils arrivés en français? » C'est très simple. Enseignement explicite, enseignement réciproque. Donc, il y a une convergence de résultats de recherche scientifiques qui montre que quand notre objectif, c'est de favoriser la réussite du plus grand nombre, et en particulier les élèves à risque et les élèves en difficulté, un enseignement plus structuré, plus directif, plus explicite, et vraiment la pédagogie qui donne les meilleurs résultats, et ça depuis au-delà d'une quarantaine d'années. OK. Donc, ça veut dire que maintenant, si on complète les trois dimensions, au niveau de la gestion de l'enseignement, il y a deux méthodes qui pourraient être harmonisées. C'est un enseignement qui est plus explicite et un enseignement qui est plus réciproque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? D'abord, un bref rappel historique. Ce n'est pas une pédagogie qui a été inventée dans les tours d'ivoire des sciences d'éducation. C'est une pédagogie qui a émergé au cours des années 70 lorsqu'il y a eu des recherches qui ont été effectuées en classe avec des vrais enseignants et aussi des vrais élèves où les chercheurs sont allés s'asseoir pour regarder comment les enseignants qui font le plus progresser leurs élèves enseignent comparativement, malheureusement, des enseignants qui les font moins progresser. C'est ce qu'on appelait des études de type processus produit qui étaient des études corrélationnelles à l'époque. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des enseignants qui font progresser à classe comparable les élèves d'une façon beaucoup plus importante que d'autres. Donc, il existe ce qu'on appelle un effet qui est enseignant et je vous l'ai montré tout à l'heure avec les 288 écoles et 15 000 élèves. Mais, ce que la recherche nous a montré, c'est qu'à condition égale, il y a une grande variation entre les enseignants. Leur effet n'est pas toujours le même. Et comment enseignent les enseignants qui font une différence? Est-ce que c'est des comportements qui sont très différents d'un enseignant à l'autre? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un pattern des pratiques communes aux enseignants qui font le plus progresser leurs élèves? Et Rosenstein, qui est le père de l'enseignement explicite, a publié en 1986 une synthèse de ces recherches-là pour être capable de montrer qu'il n'y avait non pas des comportements multiples d'un enseignant à l'autre, mais il y avait un pattern qu'on observait dans les classes où les enseignants faisaient le plus progresser les élèves. Et ce pattern d'enseignement-là émerge à la suite de nombreuses études de terrain qui ont été conduites dans des classes où il y avait différentes disciplines qui ont été observées, différentes catégories d'enfants, de jeunes en difficulté. Il y avait aussi des élèves performants. Les classes avaient aussi des matières nouvelles, des matières complexes. Les milieux socio-économiques étaient variés. Différents contextes culturels et on a même mesuré les effets non seulement à court terme, mais à long terme avec les taux de diplomation et la rétention. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? C'est un type d'enseignement qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la famille instructionniste. Donc, c'est des pédagogies qui sont vraiment centrées sur l'enseignement. Ensuite, c'est un enseignement qui est structuré en étapes séquencées et fortement intégrées. C'est un enseignement où on cherche à éviter l'implicite et le flou qui pourraient nuire à l'apprentissage. Quelles stratégies employer pour aider le maximum d'enseignants à augmenter leurs effets? Globalement, les stratégies passent par les actions de dire, de montrer, de guider les élèves dans leurs apprentissages. Si je les reprends, dire au sens de rendre explicite pour les élèves les intentions d'apprentissage et les objectifs qui sont visés dans la leçon. Dire au sens de rendre explicite et disponible pour les élèves les connaissances antérieures dont ils ont besoin. Montrer au sens de rendre explicite pour les élèves en exécutant devant eux la tâche à accomplir et en énonçant le raisonnement suivi à haute voix. L'enseignant met un haut-parleur sur sa pensée et résonne à haute voix le quoi faire, comment, quand, où et pourquoi. Ensuite, guider au sens de chercher à ce que les élèves rendent explicite leur raisonnement implicite en situation de pratique. Guider au sens de leur fournir une rétroaction appropriée afin qu'ils construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. Ensuite de ça, c'est un enseignement qui est caractérisé par un ensemble de mesures de soutien, ce qu'on appelle des « étais », en anglais, ce qu'on appelle « scaffold », par lesquels les étudiants sont guidés à travers le processus d'apprentissage. Ces « étais » permettent d'éviter de surcharger la mémoire de travail. La raison pour laquelle l'enseignement explicite donne d'aussi bons résultats avec des clientèles vulnérables, c'est que c'est un enseignement qui respecte les limites inhérentes à la mémoire humaine qui est la mémoire de travail. Il y a toute une théorie qui a été développée là-dessus par John Sweller en Nouvelle-Zélande. Et cette théorie-là a été reprise aussi à Toulouse par André Tricot. Tricot, je pense, a fait son post-doctorat avec Sweller. Et il y a eu un livre complet publié qui s'appelle « La charge cognitive ». Et ces gens-là qui étudient l'architecture humaine nous disent que les pédagogies qui favorisent le plus l'apprentissage des élèves sont les pédagogies qui évitent de surcharger la mémoire de travail. Donc, si on place les élèves dans un contexte de complexité beaucoup trop rapidement, le danger, c'est qu'on surcharge la mémoire de travail et seulement les élèves performants qui possèdent déjà les connaissances préalables seront capables de faire face à la complexité. C'est la raison pour laquelle, en enseignement explicite, on débute toujours par du plus simple au plus complexe. Nous allons y arriver à la complexité, mais on ne débute pas par la complexité, on finit par la complexité. Ensuite, ces travaux-là servent en quelque sorte, c'est-à-dire la théorie de la charge cognitive, de cadre théorique aux résultats de recherche sur l'efficacité de l'enseignement qui ont été conduites au cours des 40 dernières années. Parce que quand ces recherches-là ont commencé, on savait ce qui était efficace, mais on ne savait pas pourquoi. C'était des études souvent associables à des biévioristes. Donc, les gens se préoccupaient peu de la boîte noire, mais à partir du moment où on a commencé à avoir des travaux en sciences cognitives, les gens nous ont dit que la raison de votre succès, c'est parce que vous respectez les limites de la mémoire humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? C'est un enseignement où on a trois temps importants. D'abord, on prépare l'enseignement et l'apprentissage. Comment? En travaillant sur le curriculum. Exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est important d'identifier dans notre curriculum, quand on fait notre planification de l'enseignement, ce qu'on appelle les « big ideas », c'est-à-dire les idées clés de mon programme autour desquelles les idées secondaires vont pouvoir se greffer. Et une fois qu'on les a identifiées, c'est important de planifier l'ordre dans lequel ces idées-là, maîtresses, vont être présentées du plus simple au plus complexe. Ensuite, on doit s'assurer, comme je l'ai mentionné, d'un alignement curriculaire. Donc, la planification se traduit en enseignement, puis l'enseignement se traduit en évaluation. Ensuite, lorsqu'on est en classe avec les élèves, il y a trois étapes importantes. D'abord, la mise en situation, où je présente aux élèves l'objectif d'apprentissage. J'ai peut-être une petite activité pour vérifier ce qu'ils connaissent déjà sur le sujet ou tout simplement pour piquer leur curiosité. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va donner le sens de l'activité. On va travailler ensemble telle compétence, puis on va expliquer pourquoi. C'est important de travailler cette compétence-là. Ensuite, on questionne les élèves pour s'assurer qu'ils vont mobiliser ce qu'on appelle les connaissances antérieures requises pour réaliser la tâche demandée. Et s'ils ne sont pas en mesure de les rappeler, nous, comme enseignants, on va se faire un effort de leur rappeler les connaissances qui sont importantes pour réaliser l'activité qui s'en vient. Et ensuite, au moment de l'enseignement comme tel, l'enseignant va faire un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome. Je vais y revenir dans quelques instants. Et lorsque l'enseignement est terminé, on va objectiver ce qui s'est passé. Donc, on va prendre un temps d'arrêt, puis on va essayer d'identifier, à partir de ce qui a été vu, entendu et fait, qu'est-ce qui doit être retenu. Et ensuite, au cours des jours suivants, on va consolider les apprentissages par des devoirs qui peuvent aussi servir à ça, et aussi des activités de révision qui peuvent se faire à l'intérieur de la même semaine ou à l'intérieur du même mois. Donc, si je regarde de façon un petit peu plus détaillée le cœur de l'enseignement explicite, c'est-à-dire le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome, vous devez vous rappeler que ces étapes-là, c'est au moment où j'ai quelque chose à enseigner. Donc, j'ai déjà mentionné aux gamins ce sur quoi on va travailler. J'ai peut-être utilisé une petite activité pour vérifier leurs connaissances antérieures, piquer leurs curiosités. J'ai rappelé les connaissances antérieures. Tout ça est fait. Maintenant, j'ai quelque chose à enseigner. Rosenstein nous dit « Ceux qui ont du succès commencent par un modelage ». Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je fais une présentation ou une démonstration, j'essaie de rendre explicite tout raisonnement qui est implicite en mettant un haut-parleur sur ma pensée et en résonnant à haute voix devant les élèves, non seulement le quoi faire, mais le comment, le quand, le où et le pourquoi. J'essaie de rendre visibles des processus qui sont souvent invisibles. Par exemple, il y a des enfants, autant au primaire qu'au secondaire, qui n'ont pas appris en compréhension de texte à faire une inférence en lecture. Ils n'ont pas compris, parfois, qu'en compréhension, la réponse se trouve dans le texte, parfois un bout dans le texte, un bout dans ta tête, et parfois seulement dans ta tête. Quand la question demande « Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par? » ne cherche pas dans le texte, l'auteur a voulu dire par deux points, là. Tu ne le trouveras pas. C'est ce qu'on appelle faire une inférence. Un enfant de quatre ans est capable de faire une inférence si on lui enseigne. Nous sommes en première année à l'élémentaire. Les enfants ont six ans. Le texte dit « Paul sort avec son parapluie. » Une question de compréhension posée. Quelle température fait-il dehors? Ne cherche pas température deux points égale pluie, là. Tu ne le trouveras pas. Mais ça s'enseigne, ça. Donc, l'enseignant en modelage, que va-t-il faire? Première étape, on transforme notre question en « Qu'est-ce que l'on cherche? » À cause du mot « température », on cherche un indice qu'il peut y avoir dehors. Donc, il peut pleuvoir, neiger au Québec, avoir de la grêle. Je crois qu'on en a vu ici, il n'y a pas longtemps. Il peut aussi faire « soleil ». Donc, je fais la liste des possibles. Je prends le temps de relire mon texte et je porte attention aux mots, aux groupes de mots qui me font penser à température. Et dès que j'ai trouvé ces mots-là, je me pose la question « À quoi cela me fait-il généralement penser? » Je commence. Paul sort avec son parapluie. Ah oui, parapluie, Québec, il pleut toujours. Donc, ou bien il pleut, ou il y a apparence de pluie. Je viens de le faire en accéléré, là, mais un professeur qui fait ça rend visible des processus qui sont souvent invisibles. Ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas l'étape la plus importante. L'étape la plus importante, c'est l'étape numéro deux. Pratique dirigée. Maintenant, je l'ai fait devant toi. Placez-vous une équipe de deux et là, je pourrais utiliser mon enseignement réciproque. Voici la procédure pour faire une inférence. Voici de court texte. Voici de courtes questions. Placez-vous une équipe de deux et un élève réenseigne à son collègue comment fait-on une inférence. Et pendant que les enfants se réenseignent mutuellement, l'enseignant circule en classe pour vérifier qui comprend, qui ne comprend pas et fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et la dernière étape, maintenant que je l'ai faite devant toi, que tu l'as faite avec un collègue et peut-être même avec mon aide, je veux savoir si tu es capable de le faire seul. Parce qu'être compétent, ce n'est pas être compétent avec Jean. C'est être compétent par rapport à soi-même. Mais si vous regardez en dessous de pratiques dirigées et en dessous de pratiques autonomes, le même mot revient deux fois. Feedback, rétroaction. Le meilleur synonyme d'enseignement explicite, c'est rétroaction. On ne laisse jamais, jamais, et deux autres, jamais, jamais, un élève ou un groupe d'élèves en difficulté travailler longtemps sur une tâche sans vérifier s'ils sont sur la bonne piste. Pourquoi? Pour éviter le développement de l'erreur et que l'erreur se cristallise dans la tête de l'élève. Donc, plus on intervient rapidement, moins il y a de chances ou de probabilités ou de malchances que l'erreur se cristallise à l'intérieur de la tête de l'élève. Donc, même en pratique autonome, on ne laisse pas les jeunes travailler longtemps sans vérifier, surtout les élèves à risque. L'élève qui est un premier de classe, on ne parle pas de la même chose, mais un élève qui est à risque, on doit le surveiller davantage. Et cette démarche-là n'est pas linéaire. Je vais peut-être commencer mon modelage, j'arrive en pratique dirigée. Personne n'a saisi, bien là, on ne continue pas la démarche, on va reprendre le modelage. Et il y a de la place pour la différenciation pédagogique à l'intérieur de la démarche. Peut-être que certains élèves iront en pratique autonome beaucoup plus vite que d'autres. Et sept ou huit élèves resteront avec Steve à l'avant en pratique dirigée plus longtemps parce que je sais très bien que si je les envoie trop rapidement travailler seuls, ils n'y arriveront pas. Donc, pour résumer la démarche d'enseignement explicite, je reprends les termes de Rosenstein. Rosenstein disait « I do, we do, you do. » « Je fais devant toi, nous faisons ensemble et tu fais à ton tour. » Ou dit autrement, « Mon temps, notre temps et ton temps. » Quand j'ai présenté cette démarche-là à mes collègues à l'école secondaire, certains m'ont dit « Steve, on trouve que l'enseignement explicite ressemble à de l'enseignement traditionnel. » J'ai tendance à dire « oui et non. » Dans un enseignement traditionnel à l'école secondaire où j'étais, faire des présentations, des démonstrations, on fait cela depuis longtemps. Est-ce que c'est toujours avec un haut-parleur sur la pensée, le raisonnement à haute voix, chez nous, au Québec, la réponse est claire, c'est non. Mais ce n'est pas la plus grande différence. Dans un enseignement typiquement traditionnel, je te l'explique, il n'y a pas de pratique dirigée. Prenez votre cahier d'exercice et faites les 15 prochains numéros. OK, il me reste 5 minutes avant que la cloche sonne. Est-ce qu'il y a des numéros que vous n'avez pas compris? Personne ne lève la main. Je vais faire le 7 et le 8. L'élève s'aperçoit et il n'a rien compris. Ce soir, vous avez quatre problèmes supplémentaires à faire en devoirs et en études. Je corrige le tout demain matin en entrant. L'élève arrive à la maison, pas de grand frère, pas de grande soeur, pas capable de l'aider. Papa et maman dépassés depuis la deuxième année du primaire. Incapables de faire les devoirs et les leçons. Reviens le lendemain au Québec, devoirs non faits. Et généralement, on donne une conséquence. C'est parce qu'il aurait été intéressant avant cinq minutes de la fin de savoir si j'ai compris oui ou non. Voilà la différence la plus importante entre un enseignement typiquement traditionnel et un enseignement explicite. En enseignement explicite, je ne t'envoie pas travailler seul sans m'être assuré que les gens ont compris. Alors que dans un enseignement traditionnel, on envoie les gens travailler seuls et on vérifie la compréhension ensuite. Imaginez l'élève qui est en difficulté, cours après cours, 15 minutes d'explication, 40 minutes, je travaille seul, je le sais que je ne comprendrai rien, on va me le dire dans les cinq dernières minutes. Imaginez, cours après cours, il faut vraiment être résilient pour continuer d'aller dans ce type de classe-là. Ça ne se fait pas chez vous, mais chez nous, il faut vraiment être résilient. Alors, je veux vous montrer comment on peut transformer des inégalités sociales en inégalités scolaires quand l'enseignement explicite est peu ou pas utilisé. Je vais faire partir d'un exemple lorsque ma fille était en première année, tout à fait applicable au secondaire. Lorsque Frédérique était en première année, ce qui veut dire autour de l'heure de six ans chez nous, elle me dit, « Papa, la semaine prochaine, j'ai une communication orale à faire en classe. » Je dis, « Ah oui? » Je dis, « Qu'est-ce que tu as à faire? » Eh bien, elle me répond, « La madame nous a donné une feuille et c'est marqué sur la feuille. » C'est correct, « Va chercher ta feuille. » Elle revient, elle avait raison. La semaine prochaine, elle devait prendre la parole devant le groupe et elle devait parler de sa peluche préférée. Bon, première année, ça peut aller, là. Pas tellement gagnant au secondaire, mais première année, ça peut aller. Elle devait dire qui lui a donné, à quelle occasion, pour quel motif, pour quelle raison, et son discours devait être structuré, logique et cohérent. Première année. Je demande à Frédéric, « Frédéric, est-ce que la madame, est-ce que la madame, elle l'a fait devant vous? » Elle vous a dit, « Écoutez-moi bien, là. Je vais vous le montrer. Ensuite, vous allez vous placer en équipe de deux. Vous allez vous pratiquer. Je vais faire le tour des équipes pour vous aider. Et la semaine prochaine, chacun le fera pour le vrai. » Frédéric me dit, « Non, papa. La madame n'a pas fait ça. » J'ai dit, « Qui va le faire avec toi, Frédéric? » Elle me dit, « C'est toi, papa. Ça va. Je suis dans le domaine de l'enseignement. Je suis capable de faire ça. » Mais la semaine prochaine, des enfants seront évalués sur un objet d'enseignement qui n'a jamais été enseigné. La communication orale, ce n'est pas le boulot des parents. C'est le boulot des enseignants. Un enseignant, c'est fait pour enseigner, puis un parent, c'est fait pour parent. Je vais faire attention de ne pas trop m'emballer quand même. J'ai tendance à m'exciter moi-même. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans ce type de contexte-là, vous comprendrez que les enfants qui n'ont pas l'aide à la maison, on transforme des inégalités sociales en inégalités scolaires. Mais souvent, les gens me disent, « Oui, mais Steve, tu ne peux pas me blâmer. Je ne l'ai pas appris à l'université. On ne me l'a pas enseigné. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, tout à fait. Lisanne Lafontaine, thèse de doctorat, enseignement explicite de la communication orale, matériel développé, primaire, secondaire, chenolière, McGraw-Hill, édition. Donc, maintenant que vous savez ce que vous savez, vous ne pouvez plus faire la même chose que lorsque vous ne le saviez pas. La production orale, ce n'est pas la job des parents, c'est la job des enseignants. OK. Ce que l'enseignement explicite n'est pas, ce n'est pas de l'enseignement traditionnel ou enseignement magistral ou c'est simplement de la transmission d'informations sous forme de monologue. L'enseignement explicite est interactif avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'interactions. C'est plutôt un dialogue. Ce n'est pas non plus tous les enseignants font ça et on a toujours fait ça. C'est vrai en partie parce que les stratégies identifiées ont été observées auprès d'enseignants performants. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les enseignants, ils ne sont pas tous performants et certains n'appliquent pas de manière constante ni adéquate les stratégies. Ce n'est pas non plus un contexte où l'élève est passif, l'élève est actif, il est en interaction avec l'enseignant et aussi avec les autres élèves, particulièrement lors de la pratique dirigée. Ce n'est pas non plus un enseignement associable uniquement au direct instruction ou à l'instruction directe. Souvent, les gens confondent l'enseignement explicite avec l'instruction directe. L'instruction directe, c'est d'abord et avant tout de l'ingénierie de curriculum. C'est un matériel qui a été développé aux États-Unis par Engelman et c'est un enseignement où l'enseignement est scripté. L'enseignant doit dire ce qui est dans le manuel. Rien de plus c'est rien de moins. Par contre, la pédagogie qui est utilisée c'est l'enseignement explicite. Il y a du modelage, il y a de la pratique dirigée et de la pratique autonome. Mais parce qu'il y a présence de cette pédagogie-là, on a tendance à confondre. Ça veut dire que tout est scripté. Non, non. Il y a une seule pédagogie où il y a script, c'est le direct instruction. Donc, ce n'est pas l'enseignement explicite au sens de Rosenstein. Ce n'est pas non plus un enseignement centré uniquement sur l'enseignant au détriment, même si dans les modèles instructionnistes, au détriment de l'élève. C'est une opposition où l'enseignement centré sur l'élève et l'enseignement centré sur l'enseignement, c'est un peu bancal. Les deux s'occupent de l'étudiant et présupposent que l'enseignant fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on ne s'en occupe pas. Il serait peut-être plus juste de parler de stratégie d'enseignement directe auprès de l'élève et de pratiques qui sont plus indirectes. Ensuite, ce n'est pas non plus un enseignement qui ignore les différences individuelles. Il est possible de faire de la différenciation pédagogique à l'intérieur de la démarche. Je l'ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas non plus un enseignement qui a des effets négatifs sur les dimensions affectives parce que c'est souvent ce qu'on dit. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui s'appelle le projet Follow-Thru qui est l'étude la plus importante expérimentale réalisée sur la planète avec 352 000 élèves américains dans des quartiers défavorisés. Le tout a duré plus d'une dizaine d'années. Neuf modèles pédagogiques ont été utilisés pendant ces années-là avec des écoles expérimentales, des écoles de comparaison. Et trois dimensions ont été mesurées. Basic Skills, c'est les apprentissages de base. Cognitive Skills, c'est le raisonnement intellectuel. Et Affective Skills. La seule approche qui a réussi à faire mieux que les écoles de comparaison dans toutes les dimensions, c'est le Direct Instruction qui est une pédagogie avec l'ingénierie de curriculum et de l'enseignement explicite. Et elle a réussi à faire mieux dans tous les autres domaines. Cognitive Skills, Basic Skills et aussi Affective Skills. Donc, on ne peut pas dire que les pédagogies où l'enseignement explicite est utilisé, que c'est nuisible sur la dimension affective. En fait, c'est le contraire. Et on avait des modèles dans Follow-through très centrés sur l'élève. Des modèles de découverte, des modèles, voyons, inspirés de Piaget, des modèles inspirés de l'Open Education, de la pédagogie ouverte. Et ces pédagogies ont toutes fait pire que les écoles de comparaison. La ligne du zéro, c'est les écoles de comparaison. Donc, on était mieux de rien faire que de faire ces pédagogies-là. Les seuls qui ont réussi à faire mieux, c'est un enseignement plus structuré, plus explicite. OK. Ce n'est pas non plus simplement une explicitation de l'objet de savoir en fin de séance, c'est-à-dire l'institutionnalisation et des supports de l'étude, c'est-à-dire le sens de la consigne. Actuellement, en France, on associe enseignement explicite à deux moments. Le début d'une leçon est la fin. Ce n'est pas ça de l'enseignement explicite. Ça, c'est de l'explicitation. Mais on peut faire de l'explicitation tout le temps. La démarche d'enseignement explicite, c'est celle que je vous ai présentée à partir des travaux de Rosenstein. Et non pas un petit peu d'explicite au début, un petit peu d'explicite entre les deux et de la découverte. Un petit peu d'explicite au début, un petit peu d'explicite à la fin et de la découverte entre les deux. C'est vraiment pas ça. Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours renseigner de façon explicite? Non! Il faut éviter le danger d'avoir une seule recette et tout le monde fait la même chose en même temps. Ce n'est pas ça. Si on plaçait sur un continuum les différentes pédagogies et qu'on regardait leur extrémité, on pourrait avoir d'un côté un enseignement très directif, très explicite et complètement à l'autre bout des approches par découverte. Et ce qui devient important, c'est qu'on doit ajuster le niveau de guidance que les élèves ont besoin en fonction de trois dimensions. Pour éviter de tomber dans les débats enseignement explicite, pédagogie, davantage, constructivisme, socioconstructivisme, découverte, pour éviter tout ça, l'enseignant qui enseigne doit se poser trois questions. À qui je m'adresse? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon groupe beaucoup d'élèves en difficulté? Si la réponse est oui, vous comprendrez que le niveau de guidage devra probablement être beaucoup plus près d'un enseignement explicite. Mais si je m'adresse à un groupe d'élèves performant, est-ce que j'ai besoin de faire un modelage, une pratique dirigée, une pratique autonome? Non! Donc, première question à qui je m'adresse. Deuxième question, quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche? Si j'ai beaucoup d'élèves en difficulté dans mon groupe et en plus que la tâche est nouvelle et en plus elle est complexe, vous comprendrez que c'est préférable de commencer avec un niveau de guidage beaucoup plus directif. Mais si la tâche n'est pas nouvelle, les élèves en ont déjà fait et même s'ils sont en difficulté, je le sais qu'ils sont en mesure d'en refaire, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir encore un modelage, une pratique guidée, donc je peux ajuster le niveau de guidage. Et finalement, la dernière question, c'est de combien de temps je dispose? Parce que même avec des élèves performants, c'est plus long les faire découvrir que si on leur enseigne. Donc, pour éviter de tomber dans des débats stériles, on doit tout simplement ajuster le niveau de guidage en fonction de ces trois dimensions-là. Bon, maintenant, on a parlé de l'enseignement efficace, c'est-à-dire la gestion du curriculum, la gestion de la classe et la gestion de l'enseignement principal. Maintenant, on va regarder les modèles de formation continue les plus efficaces pour faire que les enseignants utilisent les pratiques proposées et que les pratiques amènent les élèves à avoir une augmentation de leurs résultats scolaires. Donc, j'ai réalisé avec des collègues de mon université et de l'Université Laval une revue systématique de la littérature qui porte le nom « Quels sont les modèles de formation continue les plus efficaces pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. » Si vous désirez retrouver la revue de littérature dans son ensemble avec un niveau de détail que je ne pourrai pas vous présenter, vous avez l'adresse où on a développé un site Internet et toute l'étude est présentée, toutes les recommandations, tout, 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 tout est là et on a des recommandations pour les directions de l'établissement, pour les conseillers pédagogiques et aussi pour les enseignants. Donc, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, on a recensé tant les études sur la formation continue des enseignants et là, vous devez vous rappeler que c'est en lecture et en écriture, pré-scolaire, primaire, secondaire. On a recensé toutes les études faites sur la formation continue et celle portant aussi sur le développement professionnel, parce que c'est souvent des termes qui sont interchangeables. En nous appuyant sur les travaux de Gauchki, nous considérons que la formation continue comme une activité de développement professionnel qui se définit plus largement comme suit, il s'agit du processus et des activités auxquelles prennent part les intervenants scolaires avec l'intention de perfectionner leur savoir, habilité ou attitude professionnelle afin de pouvoir, à leur tour, favoriser l'apprentissage des élèves. On a donc fait l'analyse de 70 textes ou études. On en a retenu seulement 50 pour notre synthèse. Et si vous regardez la taxonomie dont je vous avais parlé au tout début, quelques méta-analyses, beaucoup d'études de type descriptive ou corrélationnelle. C'est la majorité des études sont à ce niveau-là. Donc, l'analyse des 50 études faites sur le développement professionnel nous dit des études rigoureuses ont réussi à dégager les caractéristiques communes aux activités de développement pédagogique les plus efficaces. On a été capables de faire ça. Mais on a une insuffisance de données dans le domaine du développement professionnel qui ne nous permet pas d'établir de manière probante et à large échelle l'efficacité d'un seul modèle précis pour la formation des enseignants en lecture et en écriture. On a été capables de découvrir des caractéristiques communes à des modèles de développement professionnel efficaces, mais il n'y a pas un modèle unique qui a montré son efficacité aux primaires, aux secondaires et aux préscolaires en lecture et en écriture. La majorité des études portant sur l'efficacité du développement professionnel des enseignants demeure descriptive. C'est exactement ce que je vous ai montré. Générant peu de résultats quantitatifs ou généralisables, la réalisation d'études empiriques additionnelles est nécessaire pour valider scientifiquement à large échelle l'efficacité du développement professionnel des enseignants sur les résultats des élèves en lecture et en écriture. L'analyse des 50 études nous a permis tout de même le développement professionnel des enseignants demeure l'un des meilleurs moyens dont dispose un système éducatif pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il importe de miser sur le développement professionnel des enseignants pour optimiser l'apprentissage des élèves. Il existe des caractéristiques communes aux activités de développement professionnel les plus efficaces. C'est un peu comme l'enseignement efficace. Il n'y a pas de modèle unique mais il y a des ingrédients clés. C'est un peu le même principe. Donc, en considérant les résultats ou en combinant les résultats, notre synthèse a permis d'identifier cinq principes généraux favorisant l'efficacité du développement professionnel reposant sur des données probantes qui s'appliquent oui en littératie mais aussi dans plusieurs autres champs disciplinaires. Alors, voici les cinq principes. Le développement professionnel devrait viser explicitement à améliorer l'apprentissage des élèves et à évaluer systématiquement l'effet obtenu sur le rendement des élèves. Donc, quand on donne un perfectionnement, on doit s'assurer que le perfectionnement est en lien avec la réussite des élèves. Premier principe. Deuxième principe, les activités de développement professionnel devraient être étayées par des données probantes et être animées par des spécialistes dont l'expertise est reconnue. Ça, c'est important. Donc, oui, on doit présenter aux enseignants des pratiques dont l'efficacité a été montrée, mais celui ou celle qui présente doit avoir une expertise dans le domaine. Parce que, si des questions sont posées et que la personne est incapable de répondre, vous comprendrez que même si les données sont là, il faut toujours les contextualiser parce que les stratégies ont été faites dans différents environnements et parfois, il y a des enseignants qui vont nous poser des questions et qui nous amènent à contextualiser le tout. Donc, si la personne n'a pas un minimum d'expertise dans le domaine, le danger, c'est qu'elle soit incapable de répondre aux questions qui lui sont posées. Troisième principe, le développement professionnel doit prévoir une démarche d'accompagnement reposant sur le travail collaboratif. Harmonisation des pratiques, exactement ce qu'on voit dans les écoles efficaces. Donc, actuellement, de plus en plus dans le monde francophone, on parle d'équipe de collaboration, travail en collaboration et j'ai même vu dans l'analyse d'Antoine qui a été faite, le travail en collaboration des enseignants revient aussi, je pense, à l'intérieur de votre partage d'excellence. Mais ce qui devient important, c'est que lorsque les enseignants travaillent en équipe de collaboration ou ce qu'on appelle en communauté d'apprentissage professionnel, qui est aussi un terme de plus en plus utilisé, on doit s'assurer que lorsqu'on place les enseignants ensemble pour réfléchir à l'amélioration des résultats en lecture, en écriture ou en maths ou dans d'autres domaines, que l'expertise requise pour changer la situation se trouve autour de la table. Le simple fait de s'asseoir ensemble n'est pas garant d'amélioration des résultats des élèves. Je vais le dire de façon un petit peu caricaturale, mais si on pratique, on discute ensemble tous de pratiques inefficaces, même si on collabore, on parle de ce qui ne marche pas. Donc, ce n'est probablement pas ce qui va faire améliorer les résultats des élèves. Donc, il faut s'assurer en équipe de collaboration quand moi je travaille avec des équipes, quand je rencontre les directions d'école, je leur pose toujours la question, est-ce que vous disposez au sein de votre équipe de l'expertise nécessaire pour améliorer les résultats des élèves? Si la réponse est non, moi je leur dis ne placez pas immédiatement les étudiants, pas les étudiants, mais les enseignants en équipe de collaboration. Ils vont vous dire que ça ne sert à rien. On s'est rencontré trois, quatre fois, je ne sais pas, ce que les collègues m'ont partagé, je fais la même chose, donc je ne vois pas comment je peux améliorer mes résultats. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir l'expertise et c'est généralement une pièce manquante à tous les travaux qui ont été réalisés sur les communautés d'apprentissage professionnel. Souvent, on fait simplement mentionner on va s'asseoir les enseignants les uns avec les autres et par je ne sais quel mécanisme de l'œuvre du Saint-Esprit, on va découvrir la pratique, non, 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 ça c'est dans Walt Disney, là. Dans la vraie vie, ça nous prend quelqu'un qui dispose de l'expertise pour être capable d'améliorer le rendement. Et ensuite de ça, si on poursuit, le développement professionnel doit être distribué dans le temps. C'est-à-dire, la démarche doit être soutenue d'une durée minimale d'une vingtaine d'heures réparties sur une année scolaire. Donc, de penser qu'en rencontrant les enseignants une seule fois, une conférence, ensuite, ce sont des professionnels, ils sauront exactement quoi faire Walt Disney. Ça ne marche pas. OK? Donc, on rencontre les enseignants, on peut leur donner de la formation, mais il faut assurer un suivi et un accompagnement. Donc, on doit revoir les gens. Et lorsqu'on les forme, l'enseignement explicite n'est pas seulement efficace pour les élèves. c'est la même chose avec les profs. On peut faire du coaching, de l'accompagnement jusque dans la classe. Regarde bien là. Prête-moi tes élèves, va t'asseoir, je vais faire devant toi ce que je veux que toi, ensuite, tu fasses à ton tour. Regarde-moi bien. Modelage. Deuxième étape, pratique dirigée. Maintenant que je l'ai fait devant toi, va devant la classe et fais la même chose avec tes élèves. Pratique dirigée. Et je te laisserai lorsque tu seras capable de le faire devant moi avec succès. Donc, tu seras capable de faire de la pratique autonome. Donc, ce type de pédagogie-là est tout aussi efficace lorsqu'on fait de l'accompagnement des enseignants. Et finalement, la dernière dimension, le développement pédagogique doit être soutenu par une direction faisant preuve de leadership pédagogique. La direction est importante dans une école. Par exemple, s'il y a un perfectionnement professionnel qui est organisé avec les enseignants, ça pourrait être intéressant que la direction y assiste. Parce que quand la direction n'y assiste pas, le message qui est envoyé aux enseignants, c'est que ce n'est pas assez important pour que moi, j'y suis. Mais ça, ça ne se passe pas en Belgique. Mais chez nous, au Québec, parfois, beaucoup de directions n'assistent pas. Et malheureusement, le message que les enseignants comprennent, c'est que ce n'est probablement pas important. Donc, imaginez si on convoque les enseignants de façon obligatoire, la moindre des choses des directions d'établissement, c'est d'être présents. Ensuite de ça, pour conclure et pouvoir répondre à vos questions, et là, je cherche vraiment mes lunettes. je vais essayer de lire et je suis désolé si je fais quelques fautes. Nous devons garder en tête qu'en éducation, où on a affaire à de jeunes et vulnérables générations, il est nécessaire de redoubler de prudence et d'éviter l'adhésion prématurée aux moyens pédagogiques qui n'ont pas été soumis à l'épreuve de la réalité. Dans le secteur médical, tout nouveau médicament doit passer par une série de tests avant d'être mis en vente sur le marché. On n'imagine pas un seul instant des organismes de santé approuver la mise en marché d'un médicament, en inciter la communication, excusez-moi, la consommation à large échelle et proposer seulement ensuite une étude pour en tester les effets sur la santé de ceux qui l'ont consommé. Pourtant, c'est ainsi que l'on procède souvent en éducation. Une attitude de prudence est nécessaire car elle permet d'éviter de faire la promotion de pratiques qui n'ont pas été testées, de contrer l'effet de balancier qui est si fréquent en éducation et de faire ainsi d'importantes économies non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan de l'énergie que les acteurs devront déployer pour implanter ces moyens pédagogiques car en fin de compte, ce sont toujours les enseignants qui portent le fardeau du risque et c'est exactement ce que je disais au tout début de la présentation. Ça nous permet aussi de construire patiemment une pratique professionnelle basée sur la recherche, de s'assurer que sur le plan éthique, des approches et des outils dont les effets n'ont pas été vérifiés sérieusement ne soient pas implantés massivement, nous conduisant ainsi à nous rendre compte après coup, c'est-à-dire beaucoup plus tard et après avoir sacrifié des générations de cobayes que leur impact était faible voire négatif. C'est par le poids de sa rigueur et de ses résultats que la recherche en éducation pourra faire progressivement sa place auprès des intervenants scolaires et réussir à les convaincre qu'elle peut représenter un outil essentiel pour faire de l'éducation un levier puissant pour lutter contre la pauvreté et une condition essentielle à un enrichissement social, culturel, économique et durable pour la société. Alors, merci. On vous laisse maintenant la parole pour que vous puissiez poser vos questions au professeur Bissonnel. Donc, je vais me déplacer dans la salle. Je vais juste vous demander quand vous vous manifestez d'attendre le micro avant de prendre la parole afin qu'on puisse aussi bien tous vous entendre qu'avoir vos questions et réactions dans notre enregistrement vidéo qui sera disponible sur notre site. Merci. Le premier volontaire pour une question. Bonjour. Voilà. Donc, en début de présentation, vous avez dénoncé certains mythes, dont celui qui consistait à tenir compte des types d'apprentissage. Oui. Mais alors, je me pose aussi la question par rapport à un public à besoin spécifique. Est-ce que vous maintenez cet avis ou vous nuancez ? Voilà. OK. Si j'essaie de bien traduire ce que vous demandez, est-ce que la théorie pourrait s'appliquer avec des publics particuliers ? Est-ce que c'est ce que je comprends bien ? En premier lieu, ce serait plutôt est-ce que vous confirmez le fait que tenir compte des styles d'apprentissage reste aussi un mythe pour ce type de public ? Ah, tout à fait. C'est une théorie qui ne tient pas la route pour personne. Élève en difficulté, normal, doué, la théorie ne tient pas la route parce que si elle tenait la route, il suffirait simplement d'identifier le style d'apprentissage et d'y associer l'enseignement qui lui convient. Et ça, la recherche a été faite là-dessus. Par exemple, on prend des mesures parce qu'il existe des tests pour être capable d'identifier soi-disant le style d'apprentissage d'un élève. Quand on identifie, par exemple, ces styles-là, on sait, par exemple, qu'en lecture, une méthode centrée sur le code où je présente, je nomme la lettre et j'associe la lettre au son et que je l'enseigne à tous les élèves, peu importe le diagnostic qu'ils ont eu, visuel, auditif, kinesthésique, c'est la meilleure façon d'apprendre aux enfants à lire. Donc, la théorie est invalidée. C'est-à-dire que si la théorie tenait la route, à chaque fois qu'on identifie, ou en tout cas, le plus généralement, le plus souvent possible, quand on identifie un type d'apprenant, si on place l'enseignement qui lui correspond, ça devrait être l'enseignement qui le fait le plus progressé. Or, la recherche nous dit que ça ne tient jamais la route. On n'y arrive pas. Donc, ça veut dire que la théorie ne tient pas la route. Un peu la même chose comme Gardner. On identifie le type d'intelligence. Puis ensuite, on essaie au niveau de notre enseignement de tenir compte des kinesthésiques, de l'intelligence relationnelle. Ça ne tient pas la route pour Saint-Seine. Puis en plus, Gardner a avoué qu'il s'était trompé. Donc, il faut s'éloigner de ça. Bonjour, merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. J'aurais deux questions. Oui. La première, c'est plus une question de méthodologie. Oui. Vous avez fait la comparaison avec la médecine que je trouve extrêmement importante. Je trouve qu'on mérite en éducation d'avoir une rigueur identique. On sait que même dans les études en médecine, il y a des choses qui sont plus difficiles à évaluer et à quantifier que d'autres. Je pense par exemple, je ne sais pas, des études qui sont faites pour déterminer quels produits sont cancérigènes, sont perturbateurs endocriniens, etc. Quand on manipule un seul produit, c'est très facile, mais dès qu'on a des combinaisons de facteurs, etc., ça devient plus compliqué. Alors, est-ce qu'en éducation, il n'y a pas aussi ce genre de difficultés au niveau de la recherche et quel lien ça peut avoir avec les résultats ? Qu'est-ce qu'on est capable de démontrer ? Est-ce qu'il n'y a pas dans le champ de l'étude à pouvoir quantifier et donc à pouvoir mesurer les effets ? Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est, vous avez parlé du fait que l'enseignement explicite, c'était des choses qu'on était allées observer sur le terrain qui préexistait, qui n'avait pas été inventée dans des universités. Pour moi, ça signifie qu'il peut y avoir des choses qui émergent du terrain avant d'avoir été étudiées, avant d'avoir été prouvées. Donc, est-ce que par rapport à votre conclusion finale, ça n'amène pas quand même un petit peu de nuance quant au fait qu'il peut peut-être y avoir des choses à essayer dans des écoles qui parfois n'ont pas déjà été démontrées, mais qui peuvent peut-être plus tard s'avérer efficaces ? OK. Pour la première question, autant dans le champ de la médecine que dans le champ de l'éducation, aucune recherche n'est parfaite. C'est impossible. Et c'est encore plus difficile de contrôler les variables dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la physique, par exemple. mais c'est la reproductibilité qui nous permet de voir est-ce qu'une pratique peut être efficace. Par exemple, nous avions hier une dame qui s'appelle Ariane Bay qui a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Robert Slavin en Angleterre. Slavin est l'auteur d'une approche qui s'appelle Success for All, qui est un programme en lecture qui a été implanté aux États-Unis avec au moins un demi-million d'élèves et je ne sais dans combien d'écoles, même chose en Angleterre. Et toutes les études expérimentales qui ont été faites où on compare les résultats des élèves d'écoles Success for All et d'écoles dites ordinaires, les élèves ont toujours des meilleurs résultats dans les écoles Success for All. Donc, sans être parfait, la recherche nous donne tout de même des pistes pour savoir, mais oui, mais si telle étude, telle étude, telle étude, telle étude nous manque qu'en général, quand les élèves font ceci, ils ont de meilleurs résultats, bien, même si elles sont un nom parfait, elles nous fournissent tout de même un minimum de pistes. C'est pour ça que je dis sans avoir une recette réglée de A à Z, mais il y a des ingrédients qui sont indispensables pour favoriser l'apprentissage des élèves. Et les études qui sont plus rigoureuses sont celles qui sont faites, entre autres, en psychologie cognitive. Tous les travaux d'André Tricot et de John Sweller sur la charge cognitive vérifient et modifient une variable à la fois. Une variable à la fois. Ce qu'on ne voit à peu près jamais dans le domaine de l'éducation. Et les travaux de Tricot confirment et de Sweller pourquoi l'enseignement explicite est un enseignement qui est efficace. C'est parce qu'il respecte les limites de la mémoire de travail humain. Donc, pour la première question, voilà, il y aura toujours des recherches qui sont imparfaites. Mais ce n'est pas parce qu'une recherche est imparfaite qu'elle nous autorise à mettre de côté les conclusions qui nous sont amenées. Et de deux, il y a tout à fait place à l'innovation. Mais ce que j'ai mentionné en conclusion, c'est qu'on ne doit pas généraliser à large échelle une pratique dont l'efficacité n'a pas été montrée. chez nous au Québec, avec la réforme de l'éducation, les résultats des enfants ont baissé. Ce ne sont pas des blagues que je raconte, là. Après l'implantation, les tests internationaux, T-E-I-M-S, PISA, ROUM, alors que le Québec a toujours été parmi le peloton de tête. Et qu'est-ce qu'on a implanté chez nous? Des pratiques de type découverte, radicales. Les enseignants se sont fait dire qu'on doit passer du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage par un certain Pérenneau. Et changer de paradigme, moi, je posais la question, quelles découvertes avons-nous fait en éducation pour changer de paradigme? Et je n'en ai pas trouvé. Et on s'est orienté sur des méthodes par découverte et les résultats des petits Québécois. Et le ministère a dit, en 2010-2011, « Peut-être que de faire un peu d'enseignement explicite, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. » Et on a vu les petits résultats des Québécois remonter. Maintenant, actuellement, au Québec, on est dans un mouvement de balancier. On est passé carrément d'approche par découverte. Et maintenant, le seul discours qui est dominant, c'est enseignement explicite, enseignement explicite, enseignement explicite. Et moi, je dis, ce n'est pas mieux. Il y a des temps où c'est important d'être explicite et il y a des temps où, oui, la découverte, elle est possible, mais c'est toujours en fonction des trois critères. À qui je m'adresse, quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche et de combien de temps elle dispose. Et là, ça nous évite de tomber dans des débats stériles. Mais oui, l'innovation a sa place. Il faut tout simplement, avant de la généraliser, s'assurer d'un minimum de précautions. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis un peu aveugle. J'accompagne dans mon université de Namur à la fois des enseignants et des étudiants et je voudrais savoir s'il existe des méta-analyses ou des recherches scientifiques qui montrent l'impact de l'enseignement dans le cadre de l'enseignement supérieur. À ma connaissance, dans l'enseignement supérieur, non. Pas dans ce qu'on a vu venir jusqu'à date. Et s'il y en a, c'est extrêmement récent. À ma connaissance, malheureusement, non. Un des domaines les moins étudiés, c'est l'enseignement efficace au niveau universitaire. Et tout ce qui s'y rattache, comment accompagner les nouveaux enseignants, etc., il n'y a vraiment pas beaucoup de littérature. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors qu'au primaire et au secondaire, c'est abondant. Mais au niveau supérieur, il y a de la place pour beaucoup de doctorats. ou il y a quelqu'un d'autre. Donc pour l'université, ça c'est fait. Alors pour l'enseignement artistique, qu'en est-il ? Ce sont des pratiques qui sont souvent très individualisées par définition où le principe de l'étudiant qui ne doit pas être laissé seul longtemps devant la tâche est balayé puisqu'il est très longtemps devant son instrument tout seul, si je prends le cas de la musique. Est-ce qu'on a des recherches qui se penchent sur cette question-là de ces types d'enseignements qui sont par définition individualisés ? Je ne suis pas sûr de bien saisir votre question. Alors je vais être super pratique. Vous apprenez le violon et on vous dit que vous ne devez pas être tout seul longtemps devant votre tâche pour que vous ayez un feedback et que vous ne soyez pas en train d'intégrer une erreur. Mais sauf que vous voyez une heure et demie par semaine votre enseignant violoniste. Oui. Donc la question c'est y a-t-il des recherches dans ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que j'ai présenté tout à l'heure qu'on appelle les conditions clés pour un développement professionnel efficace, les cinq principes, un des principes, c'est que les gens nous disent pour qu'une pratique soit d'abord comprise par l'individu et que l'individu puisse mettre la pratique en place dans sa classe et que la pratique sera effective et que le rendement des élèves augmentera parce que c'est ce qu'on souhaite, l'individu doit être accompagné minimum une vingtaine d'heures et l'accompagnement doit se réaliser jusque dans la classe. Donc je fais devant toi la pratique que je te propose. Regarde-moi bien. Ensuite, je m'installe comme observateur. Tu fais la même chose devant moi. Je te donne de la rétroaction. Si tu as besoin, tu reprends. Et lorsque je considère que ce que tu as fait est exemplaire, je peux passer à autre chose. Donc, si ces ingrédients-là ne sont pas présents, le danger, c'est que la pratique ne s'implante pas telle que souhaitée et malheureusement, elle n'augmentera pas puisqu'elle n'est pas utilisée ou qu'elle est utilisée de façon inadéquate, elle n'augmentera pas les résultats des élèves. Les pratiques de formation qui ont réussi à augmenter le résultat, c'est celles que je vous ai présentées et c'est celles qui respectent les cinq principes présentés. Donc, il faut présenter les pratiques les plus efficaces et ce n'est pas parce qu'on les nomme que la personne va les avoir comprises et même si on les explique, certains ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus soutenu. Donc, plus l'enseignement est présent et que l'accompagnement est à proximité des enseignants. Chez nous, au Québec, les conseillers pédagogiques sont dans les écoles. Ils ne peuvent pas rester au bureau, jamais. École. Leur bureau est dans l'école et ces gens-là accompagnent constamment les enseignants qui en font la demande, bien sûr, parfois avec un peu d'aide, mais généralement, les conseillers pédagogiques ne sont pas dans les commissions scolaires ou dans les bureaux administratifs, dans l'école. Et à ce moment-là, l'accompagnement, vous comprendrez qu'il devient de proximité. Autre Bonjour. C'est avec plaisir que je vous ai écouté mardi et aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, voilà, vous êtes vraiment un enseignant acteur et je crois que c'est ce qu'on a dit. On peut mal de s'endormir en vous écoutant. Évidemment, ça se pose beaucoup de questions. Il y a un message qu'on dit en Belgique, c'est qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que ça, c'est important pour notre réflexion future. Mais bon, ma question immédiatement, c'est concernant la gestion des curriculums. Oui. Est-ce que vous avez des recherches qui montrent l'influence d'une bonne gestion du curriculum, c'est-à-dire d'une bonne connaissance des contenus sur le taux de la réussite scolaire indépendamment de la gestion de l'enseignement quelle qu'elle soit? OK. Si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on aurait des études qui ont isolé seulement la gestion du curriculum indépendamment du reste? Oui, parce que de ma connaissance du terrain, c'est vraiment une grande faiblesse. Et donc, si on pouvait peut-être améliorer cette connaissance par la formation initiale des enseignants, peut-être qu'il y a déjà un taux de réussite qui pourrait être meilleur. Merci. À ma connaissance, avoir isolé uniquement le curriculum en contrôlant les autres variables, la réponse est non. par contre, quand on regarde dans les études internationales, par exemple, les pays qui sont les plus performants, généralement, il y a des différences entre les curriculums de ces pays-là. Par exemple, à Singapour, qui est un des endroits qui réussit le mieux actuellement, pour différentes raisons, mais ils ont des curriculums qu'on appelle « grade by grade », niveau par niveau, et les contenus sont vraiment précisés. Alors que les pays où le curriculum est beaucoup plus flou, souvent, à ce moment-là, l'enseignant ne sait pas toujours exactement ce qu'il doit enseigner et c'est là qu'on voit de grandes différences entre des enseignants d'un même niveau. Et c'est pour ça que, moi, au Québec, j'aurais le goût de dire que le curriculum est relativement précis. Il l'était avant la réforme, il est devenu complètement flou avec la réforme et on a commencé à intégrer ce qu'on appelle une progression des apprentissages parce que les enseignants ne savaient absolument pas quoi enseigner parce qu'on avait évacué tous les savoirs. On était seulement centré sur les compétences. On avait oublié que pour devenir compétent, ça prend des connaissances. On ne peut pas être compétent à vide. On est compétent dans quelque chose et pour le quelque chose, ça prend des connaissances. Donc, on a remis les connaissances dans les programmes et on en a fait une progression. Donc, c'est devenu plus facile pour l'enseignant de première année de savoir que dois-je enseigner en première année et à ce moment-là, ça rejoint en partie ce que vous dites. Mais non, il n'y a pas d'études à ma connaissance parce que ça devient extrêmement difficile. Il faudrait s'assurer de contrôler les enseignants qui enseignent à peu près pareil, qui interviennent à peu près pareil. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire mais c'est thèse de doctorat. On a une question ici puis je prendrai celle de monsieur là-bas. Oui, merci pour cette conférence très dynamique et très intéressante. Merci. Je voudrais juste dire que je trouve vraiment important que vous soulignez que l'enseignement explicite a montré ses preuves mais que parallèlement à ça, d'autres démarches pédagogiques peuvent aussi être intéressantes même si elles ne sont pas jugées aussi efficaces. Parce que ce qui me gêne un tout petit peu, c'est cette idée qu'on part du simple au complexe. Donc l'enseignement explicite implique qu'on isole des habilités, qu'on les entraîne, qu'on les rend transparentes, etc. Et je rejoins entièrement votre propos sur le fait que c'est efficace. Mais dans certains apprentissages, je pense notamment à celui de l'apprentissage et de la lecture, on sait que partir du simple vers le complexe, ce n'est pas nécessairement la meilleure voie. Et pareil pour l'apprentissage du métier d'enseignant, aller du simple au complexe, est-ce que c'est possible peut-être dans la gestion de la classe 8, dans les approches de l'apprentissage ? Donc ma question était celle-ci, est-ce qu'en accompagnement, donc dans les invariants que vous avez trouvés, dans les accompagnements efficaces, comment vous gérez cette idée qu'on part et qu'on arrive à isoler des habilités et à les entraîner ? Et quand finalement, est-ce qu'on arrive à aider les gens à intégrer, coordonner et passer d'un usage fluide de différentes habilités enseignées en lecture, à un moment donné, il faut intégrer l'inférence, le décodage, la production de sens personnel, il faut arriver à un moment donné à combiner tout ça. Et donc ça, dans le démarche de l'enseignement exclusif, on ne l'a pas tellement vu. Donc je tiens vraiment à dire merci parce que vous n'êtes pas intégré ça. Bon, la première des choses, vous l'avez mentionné et je l'ai mentionné aussi, il faut éviter de tomber dans une seule recette qui va régler toutes les problématiques. Plusieurs ont essayé de faire ça et n'y sont pas arrivés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, quand on accompagne des groupes d'enseignants, l'accompagnement doit toujours se faire sur la base des besoins exprimés. C'est-à-dire que les enseignants dans certaines écoles ont des besoins qui peuvent être différents de l'école d'à côté. Et les besoins en termes de perfectionnement doivent toujours, en tout cas chez nous, et c'est ce que la recherche nous dit, toujours être reliés aux résultats des élèves. Donc est-ce que, par exemple, chez nous, les élèves sont performants en lecture? Non? Eh bien peut-être que le perfectionnement puis l'accompagnement qui va être donné sera au niveau de la lecture. Donc, on ne peut pas nécessairement appliquer la même recette pour tout le monde parce que les... Surtout en formation continue, et là je ne parle pas de la formation initiale, en formation continue, le perfectionnement doit toujours être adapté en fonction de la réalité de l'école. Et j'aurais le goût de dire de façon un petit peu caricaturale, les besoins des élèves ne sont pas toujours les besoins des enseignants. C'est-à-dire que le perfectionnement est peut-être nécessaire en lecture parce que les résultats sont mauvais. Ce n'est peut-être pas ce que les enseignants vont demander, mais c'est ce que les enseignants ont besoin. Donc, c'est pour ça que le premier principe de développement professionnel, c'est qu'on doit orienter la formation en fonction de la réussite des jeunes. Sinon, on les forme pour quelque chose qui risque de ne pas changer la problématique qu'auquel on fait face. Et oui, vous avez aussi raison, on n'est pas toujours capable de respecter le principe du simple vers le complexe. C'est clair. Mais en même temps, comme je le disais, c'est que ce sont des ingrédients clés autant au niveau de l'enseignement explicite qu'au niveau de la synthèse sur l'accompagnement. Plus on va tenir compte de ces différentes caractéristiques-là, plus on augmente les probabilités que l'enseignement s'améliore et que les résultats des élèves s'améliorent. On sera toujours confrontés à des situations où, malheureusement, ce n'est peut-être pas toujours possible. Voilà. Merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que des paramètres liés à la relation sont considérés dans les recherches? La relation, j'intégrie là-dedans le climat de classe, le climat de l'organisation, la posture professionnelle, l'écoute, le respect, en gros aussi, ce qui est la bienveillance? Dans les études que je vous ai présentées, les études, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'abord et avant tout le rendement. OK? Mais si vous regardez « Follow through » qui a été réalisé, on a mesuré des dimensions plus affectives, comme par exemple l'estime des gamins. Leur image de soi a été mesurée. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même dans les modèles instructionnistes, avec un enseignement explicite extrêmement directif, comme le direct instruction, c'est l'approche qui améliore le plus l'estime, l'image et la confiance en soi des élèves. Contrairement à certaines critiques qui pouvaient être faites, et ça s'explique de la façon suivante. Plus un élève est en situation de réussite, plus grand est son sentiment de compétence. Si je vous place dans un contexte où vous vivez de l'échec continuellement, même si je vous dis par la suite que vous êtes beaux et gentils, est-ce que vous allez me croire? L'estime de soi se construit sur la base de preuves et non pas sur un discours vide où les réalités nous prouvent le contraire. Parce qu'il y a eu de la recherche de fait. On a pensé, par exemple, on s'est aperçu dans les années 60 aux États-Unis avec certains chercheurs qui sont allés en classe faire des études descriptives. Les chercheurs ont constaté, par exemple, en administrant aux élèves qu'ils rencontrent des tests qui mesurent l'estime, la confiance en soi et l'image de soi, que les élèves forts avaient une image d'eux-mêmes extrêmement élevée. et ils ont constaté aussi l'inverse. Les élèves faibles avaient une image de soi un peu élevée. Bon, ce n'est pas une grande découverte en 2018, mais quand ces recherches-là ont été publiées au milieu des années 60, certains chercheurs audacieux ont dit « Ah oui, il y a un lien entre l'estime et le rendement. » Certains ont prétendu que si on met en place dans nos écoles des programmes pour stimuler l'estime de soi, on devra améliorer le rendement. Mais ce n'est pas ça que l'étude avait dit. L'étude était corrélationnelle. L'étude a dit « Il y a un lien de deux variables. » Mais laquelle des variables représente la cause et laquelle représente l'effet? Seule une étude expérimentale nous permettra d'y arriver à identifier. Donc, ça a été fait au début des années 70. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas en améliorant l'estime de soi qu'on améliore le rendement. C'est en améliorant le rendement qu'on améliore l'estime de soi. Donc, quand on provoque la réussite, arrêtons de nous inquiéter avec l'estime de soi. Tu as plus de chances de te sentir bien dans ta personne si tu vis du succès que lorsque tu vis de l'échec. Et je vous en donne une autre juste pour vous déséquilibrer bien avant le repas. C'est la même chose au niveau de la motivation scolaire. Les derniers travaux de mon collègue Frédéric Gay à l'Université Laval ont montré ceci. Ce n'est pas parce que les élèves ne sont pas motivés qu'ils ne réussissent pas à l'école. C'est parce qu'ils ne réussissent pas à l'école qu'ils ne sont pas motivés. On ne peut pas être motivé intrinsèquement aimer un endroit dans lequel je vis de l'échec. Bon, oui, il y a des gens qui aiment ça souffrir. Mais en général, quand on est sain d'esprit et qu'on n'a pas de problème de santé mentale, on déteste se retrouver dans des contextes où on vit de l'échec. Donc, ce que Gay a montré, c'est que quand tu améliores le rendement des élèves, tu améliores leur niveau de motivation. Donc, on les fait réussir, on augmente les taux de diplomation, meilleure estime de soi, puis en plus de ça, sont motivés. Yes! Bingo! Voilà. On va prendre encore une ou deux questions avant l'heure de table. Vous avez vu qu'on a prévu une longue pause de midi, on n'a pas été très explicite. On avait fait ça justement au cas où les échanges dépassaient un peu le temps. Donc, comme il y a encore des questions, on va encore en prendre quelques-unes et après, je vous inviterai à descendre pour le repas. Mes collègues de l'organisation ont aussi installé pour la fin de journée une table avec une pièce dans laquelle vous pourrez mettre vos évaluations. Et j'en profite également pour excuser Mme la ministre et M. le ministre Marcour qui n'ont pas pu être avec nous mais qui auraient bien aimé. Donc, merci à eux. Merci pour la conférence et surtout, personnellement, ça m'a fait du bien étant donné que je vous ai beaucoup cité, beaucoup lié et c'était vraiment intéressant pour moi de vous suivre. Il y a une grande question qui me vient souvent en tête. Dans quelle mesure l'enseignement explicite peut réellement être en application dans les classes à l'art d'effectifs ? Moi, je suis d'Afrique, ça c'est connu. Nous sommes confrontés par ces problèmes-là. Dans quelle mesure nous pouvons réellement appliquer tous les principes de l'enseignement explicite ? Écoutez, tout dépend de l'accompagnement qui va être donné. Un accompagnement soutenu risque de favoriser l'implantation de n'importe quelle méthode. Ce n'est pas l'enseignement explicite comme n'importe quoi. Donc, le défi, à mon avis, et je le disais dans les petites capsules que j'ai tournées avec Marie, le défi, à mon avis, actuellement, au niveau de la recherche, n'est plus d'identifier les pratiques efficaces. À mon avis, ce temps-là est révolu. Nous savons, après 40-50 ans, ce qui donne les meilleurs résultats. Le défi, c'est de transposer ce que l'on sait en contexte réel. comment accompagner les gens pour être capables d'y arriver. À mon avis, le défi, c'est là qu'il se situe. Beaucoup plus qu'au niveau de l'identification des méthodes d'enseignement. Par exemple, on sait en lecture, je le disais hier, on sait en lecture depuis les années 20, 20, que les méthodes centrées sur le code sont celles qui favorisent le plus l'apprentissage de la lecture. Et ce qui les favorise le moins, c'est les méthodes globales. On sait ça depuis les années 20. Et on a des études expérimentales à très large échelle qui ont été faites en 67 de Great Debate de Gene Shaw, Follow-through 1976. Et étude après étude, on a reconfirmé la supériorité des approches centrées sur le code. Ça ne sert à rien. National Reading Panel, 2000 approches centrées sur le code. On répète ce que l'on sait depuis longtemps, c'est assez. En tout cas, sur l'enseignement efficace, ce n'est plus nécessaire. On devrait concentrer nos recherches sur autre chose. Et dans l'autre chose, c'est de favoriser le transfert entre ce que la recherche nous recommande et les milieux de terrain. Donc, je disais, par exemple, chez nous, une des choses qui a commencé à se faire, c'est de placer dans les écoles les conseillers pédagogiques. Et on s'est aperçu que le transfert se fait mieux quand les gens sont dans le milieu que si on les appelle seulement sur demande. Bon. Autre pratique qu'on s'est aperçu quand les directions d'école sont présentes lors du perfectionnement, les enseignants écoutent davantage et sont plus réceptifs. Alors que parfois, bon, bien, par Belgique, mais chez nous, parfois, il peut y avoir un peu de bordel si la direction est un petit peu loin. Donc, il est là le défi. Et on n'aura jamais une implantation massive à 100 %, mais quand on regarde, par exemple, Success for All de Robert Slavin, il a des principes clés qui respectent ce que je vous ai présenté au niveau des cinq principes d'efficacité qui font en sorte que malgré des contextes différents, malgré des pays différents, il réussit à implanter Success for All dans bon nombre d'écoles et à avoir du succès. Et quand on regarde ces conditions, ça respecte intégralement ce que je vous ai présenté. On va prendre encore l'une ou l'autre question. Avant ça, comme Steve vient de le dire, on a tourné quelques capsules vidéo sur des questions, justement, qui reviennent, notamment, est-ce qu'il faut faire de l'enseignement explicite tout le temps, comment on adapte ça au contexte, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les voir, on les avait tournées en prévision de cette journée pour que les gens puissent voir un petit peu le type de propos qui allait être tenu aujourd'hui. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est Inas, Inon. C'est ça, famille ? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais simplement savoir quelle place on accordait, on pouvait accorder à cet enseignement explicite au niveau du maternel, en sachant que chez nous, il rentre à l'école maternelle à deux ans et demi et que même si cet enseignement n'est pas obligatoire, un enfant régulier va y rester pendant trois ou quatre ans. Alors, j'entends bien, on a des curriculum très précis pour le primaire, le secondaire, on en a depuis peu dans le réseau libre pour le maternel, mais je parle au nom de mes collègues qui se sentent souvent lésés dans tout ce qui est pensé pour l'enseignement maternel. OK. Avec les tout-petits, et si vous avez des enfants vous-mêmes, on se rend compte rapidement que c'est préférable de faire de l'enseignement explicite. Et là, c'est plus sur la dimension comportementale. C'est ce que j'ai présenté mardi soir. C'est-à-dire qu'on devrait enseigner aux élèves comme en lecture, en écriture et en maths, ce que l'on attend d'eux. Je vais te le montrer. C'est ce qu'on fait avec les tout-petits. Quand on leur demande, par exemple, d'accrocher le manteau sur le... de placer le manteau sur le crochet, regarde-moi bien, je vais le faire devant toi. OK. Essaye à ton tour. Et si l'élève réussit, yes, renforcement. On encourage la pratique. Donc, l'enseignement explicite, s'il y a un endroit où il s'en fait sur le plan comportemental, c'est en maternelle. Et ça fait longtemps que ça se fait et c'est obligatoire. Ça va de soi. Mais on se disait, oui, mais avec des grands, enseigner les comportements, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ce qui est enseigné peut être appris. Ce qui n'est pas enseigné n'est pas nécessairement appris. Moi, je suis un vieux prof de maths. Le théorème de Pythagore, je ne le dis pas. Je l'enseigne. C'est pour ça que les élèves sont capables de l'apprendre. Il faut arrêter de dire nos comportements. Il faut les enseigner au même titre que la lecture, les études et les maths. Modelage, pratique guidée, pratique autonome. Puis, ils vont l'apprendre. Voilà. On va prendre une dernière question. Sur la thématique de l'accompagnement, quelle place vous accordez à l'accompagnement type coaching, intervision, supervision ? Est-ce qu'on peut imaginer utiliser les trois mêmes questions en fonction de la personne accompagnée, de la complexité de la tâche et du temps disponible ? Vous faites un parallèle aussi ? Selon vous ? J'ai la réponse, oui, mais c'est juste pour que vous me confirmiez. Quand on pose une question, on a toujours une idée de la réponse. Oui, c'est la même chose. Donc, il y a des enseignants que vous connaissez très bien que simplement de leur expliquer un peu, c'est suffisant. Comme l'élève en salle de classe qui pourrait aller en pratique autonome beaucoup plus rapidement qu'un autre. et certains de nos collègues, pas chez vous, chez nous, on doit les accompagner plus longtemps. Donc, ça prendra peut-être quelques modelages. On devra accompagner en pratique dirigée peut-être un petit peu plus longtemps et surtout si le degré de nouveauté et de complexité de la tâche est élevé. Donc, c'est la même chose. Tout à fait. Et la recherche est formelle là-dessus. Les meilleurs, les programmes de formation qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui vont jusque dans la classe. Là-dessus, alléluia, les en-paix. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous revoir. Applaudissements